c'est comme ça alors bonjour à tous et à toutes c'est très chouette de pouvoir vous accueillir même à la fin d'un long week-end avec un lundi férié dans pas mal de pays c'est un peu bizarre de faire un symposium le soir à la fois ça permet aussi à des personnes de pouvoir assister sans nécessairement prendre congé mais c'est un peu particulier mais voilà ça permet aussi de converser avec des personnes un peu presque à travers toute la terre pas tout à fait mais en tout cas depuis l'Amérique du Sud jusqu'à chez nous en passant par l'Afrique alors le symposium qui a lieu aujourd'hui il fait suite à toute une assez longue histoire qui a commencé il y a à peu près trois ans où on a identifié l'intérêt de travailler à la fois sur les thématiques de la collaboration interprofessionnelle de l'organisation de modèles de services comment est-ce qu'on va organiser les ressources à l'intérieur d'une école pour développer une école inclusive et puis finalement le travail de leadership en pensant d'abord aux directions d'école qu'est-ce que ça impliquait de la part des directions d'école de développer une collaboration interprofessionnelle et d'organiser aussi le travail des différents acteurs de l'école pour que cette collaboration interprofessionnelle puisse se développer mais assez rapidement est apparue une quatrième thématique qui est venue éclairer les autres thématiques qui est celle de l'interculturalité et par hasard aujourd'hui les auteurs qui vont présenter finalement les résultats de leur travail sont parmi les auteurs qui ont le plus amené cette dimension interculturelle qui vient éclairer non seulement les rapports avec les familles de différentes provenances, de différentes cultures donc les rapports entre famille et école mais qui vont aussi éclairer les rapports entre les différents professionnels cette lecture de l'interculturalité va pouvoir aussi être portée sur les rapports entre professionnels de différentes professions et puis enfin ça va pouvoir aussi être amené pour discuter de la transformation culturelle si on veut qu'implique le développement d'une école inclusive qu'est-ce que veut dire comment se joue le travail de développement d'une école inclusive par rapport à d'autres aspects culturels plus traditionnels ou plus dominants qui imprègnent passablement l'institution scolaire par exemple mais aussi qui imprègnent passablement le monde médical qui a beaucoup d'influence sur la façon dont sont organisées les services alors voilà on va avoir ce soir six auteurs qui ont contribué à tout un travail qui a débouché en fait sur une publication qui devrait sortir cet automne et là on a la joie de pouvoir partager un peu à l'extérieur de notre cercle d'une vingtaine d'auteurs le fruit de nos réflexions respectives et puis demain alors ça sera demain après-midi en Europe demain matin en Amérique il y aura la suite du symposium avec cinq autres présentations qui seront présentées alors je cède la parole à Corinna et à Thia qui vont commencer leur présentation Et Thia et moi on va présenter ensemble cette communication qui s'intitule des interventions négociées à l'égard des élèves issus de l'immigration présentant des besoins éducatifs particuliers une recherche ethnographique et le plan en fait de la communication c'est un somme tout un plan classique où on va aborder certains éléments qui contribuent à la problématique à justifier l'intérêt du projet de recherche dans lequel s'inscrit cette communication quelques ancrages théoriques des choix méthodologiques et on va chercher à passer plus de temps si possible dans cette course de 15 minutes sur les résultats et les constats de la recherche notamment sur ces interventions négociées entre acteurs auprès de ces élèves issus de l'immigration présentant des besoins éducatifs particuliers et terminer avec des limites et prospectives donc pour commencer en fait les élèves issus de l'immigration et les élèves reconnus au Québec comme étant handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont des populations qui sont définies de façon distincte dans les politiques éducatives on sait qu'il y a différents encadrements qui permettent de définir ces différentes populations mais aussi d'inscrire dans le fond le soutien offert à ces élèves par des dispositifs des mesures aussi qui sont spécifiques l'idée l'idée ici c'est de penser que cette entrée par public en fait qui définit de façon distincte ces deux populations empêche à quelque part de reconnaître les expériences multiples dans une perspective intersectionnelle de ses élèves donc qu'est-ce qui arrive quand l'élève est à la fois élève issu de l'immigration et réputé présenté des besoins éducatifs particuliers par les équipes écoles et les acteurs se retrouvent dans le fond dans une espèce de dilemme où dans le fond les services à mettre en oeuvre reposent sur l'appartenance de l'élève à l'une ou l'autre de ses populations donc ça ça néglige aussi les risques d'exclusion associés à certaines interventions éducatives c'est une des préoccupations que Thia et moi on avait et qui va dans le fond traverser l'ensemble de notre communication et ça l'adopte aussi dans le cas des élèves issus de l'immigration une approche culturalisante qui occulte les rapports sociaux de race on pourrait dire aussi que pour les élèves et HDA handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage comme le dit le ministère bien c'est une approche aussi plutôt déficitaire et compensatoire qui occulte aussi les rapports sociaux liés au capacitisme donc c'est dans cette perspective-là qu'on a voulu dans le fond documenter les processus de classement scolaire qui étaient mis en oeuvre auprès de ces élèves et ces processus de classement en fait on les définit comme étant des espaces et des produits d'interaction entre les acteurs donc les acteurs même si plusieurs recherches ont cherché à déterminer ces processus de classement à partir d'actes professionnels spécifiques et aussi poursuivant des fonctions qui sont en concurrence à la fois une fonction administrative pronostique et diagnostique dans la perspective interactionniste qu'on a adoptée bien en fait ils sont composés de multitudes d'interactions humaines et c'est très difficile de spécifier dans le fond ces différents actes d'une façon très mécaniciste en fait ce qui marque l'ensemble de ce processus c'est vraiment la construction d'une nouvelle catégorisation chez l'élève une catégorisation socio-scolaire qui est basée sur différents marqueurs à la fois des marqueurs d'identité liés justement à l'appartenance ethno-culturelle et ceux liés dans le fond à leur écart à une norme psycho-développementale qui les amène à être désignés et HDA donc si on parle plus spécifiquement des processus de catégorisation socio-scolaire bien on s'inscrit en plus de cette perspective interactionniste dont je viens de parler dans une approche constructiviste où les groupes sociaux ne se constituent pas à partir de la présence ou non de leurs caractéristiques spécifiques mais vraiment du sens qu'on attribue à cette dernière donc comment les acteurs attribuent du sens aux caractéristiques qu'ils observent qu'ils identifient chez les élèves et dans cette communication-ci on va s'intéresser spécifiquement aux interventions qui sont mises en oeuvre qui sont négociées entre guillemets on va voir si c'est vraiment le cas entre les acteurs auprès de ces élèves-là et pour ce faire on a voulu aussi dans le fond distinguer les interventions à partir d'un continuum donc là je vais très rapidement j'espère qu'on aura des questions un continuum où on a cherché à placer les interventions entre des interventions plutôt universelles et des interventions plutôt spécialisées donc vraiment un continuum où les frontières entre les deux ne sont pas aussi claires que le montre le tableau ici n'est-ce pas mais si on prend le pôle universel on peut penser qu'à la fois sur la cible de l'intervention les encadrements sur lesquels elle repose les modèles de services mis en oeuvre les acteurs aussi privilégiés on voit que ces types d'intervention se distinguent d'un côté on aurait des exemples par exemple du tutorat du soutien linguistique de l'aide aux devoirs de la récupération qui amènerait dans le fond à soutenir le processus d'intégration linguistique scolaire et sociale des élèves et d'un autre côté on aurait des interventions qui sont plus liées à l'évaluation psychomédicale des besoins des rencontres interprofessionnelles pour établir le plan d'intervention des suivis spécifiques amenés par certains professionnels qu'on appelle professionnels des services complémentaires ici au Québec donc où on voit que c'est un autre type d'intervention qui sont mises de l'avant donc j'arrive tout de suite aux objectifs de la recherche et l'approche méthodologique dans le fond que l'on a privilégiée donc je l'ai dit c'est une recherche ethnographique qui s'est dans le fond déroulée dans deux écoles primaires montréalaises pluriethniques l'école d'Avignon et l'école Yves-Duteuil je le dis tout de suite ces écoles-là en fait on a changé le nom des écoles on a changé aussi le nom des élèves pour pouvoir permettre une certaine confidentialité des données et ce qu'on a cherché à faire c'est d'identifier les positions respectives des acteurs dans le sein du processus de classement et de décrire les négociations qui ont eu lieu au sein des différentes phases de ce processus donc là on voit dans le tableau en bas de l'écran comment est-ce que les deux écoles se distinguent notamment sur la présence d'élèves que Tia et moi on nomme appartenant à des groupes racisés mais que la recherche et le ministère nomment vulnérables et ça aussi on pourra en discuter de comment est-ce qu'on nomme ces différents groupes-là où il y a un écart plus important entre l'école d'Avignon et Yves-Duteuil donc l'étude s'est faite sur deux ans donc on a cherché d'abord à sélectionner les élèves qui préoccupent l'équipe école dans l'an 1 et par la suite on a procédé par observation participante entrevue in situ consultation des dossiers de l'élève et entrevue individuelle avec tous les intervenants impliqués auprès de ces élèves donc la recherche initiale comptait six élèves pour lesquels cet échantillonnage par réseau des acteurs a été réalisé et quand on dit acteur scolaire on inclut bien sûr les parents et autres acteurs de la communauté puisqu'ils ont tout à voir dans ces interventions négociées bon parfait donc on y va donc pour cette communication-ci on va se centrer plus spécifiquement sur le cas de quatre élèves l'Esther Kira Camilo et Daniche pour lesquels dans le fond on a documenté on a des données qui s'inscrivent dans les quatre phases du processus de classement et là je donne la parole à Thia merci merci beaucoup bonjour à tous et à toutes donc exactement nous avons pu documenter ou identifier quatre phases dans le processus de classement la première phase se produit normalement au début de l'année scolaire s'agissant d'un signalement fait par une enseignante la deuxième peut être caractérisée par l'indication d'un professionnel comme un orthopédagogue un psychologue ou un orthophoniste et ça serait dans le but de faire des évaluations pour déterminer la nature des difficultés des élèves la troisième phase arrive quand le professionnel aurait complété son évaluation et aurait fait des recommandations diverses et la quatrième phase s'agit surtout des décisions relatives à l'identification ou au classement de l'élève donc par exemple l'élève pourrait être attribué à un code de difficulté ou il pourrait être classé dans une classe ou une école spéciale les élèves que nous avons suivi étaient dans des phases variées au cours de l'enquête donc certains ont passé seulement à travers une phase pour toute la durée de la recherche alors que d'autres ont passé à travers toutes les phases puis donc ici c'est pour rendre le processus de classement un peu plus facile à suivre nous avons regroupé les intervenants dans trois catégories donc l'équipe pédagogique qui consiste en les enseignants les enseignants en soutien linguistique et des techniciens en éducation spécialisée les gestionnaires soit les directions de l'école et bien que nous reconnaissons que tous les intervenants sont des professionnels nous reprenons les termes courants pour identifier les spécialistes paramédicaux comme les psychologues les orthophonistes et les orthopédagogues alors quant aux positions adoptées par les intervenants concernant les interventions la première étant celle qui était la plus moins adoptée qu'il s'agit de la recherche d'intégration où le but est vraiment de soutenir les élèves pour qu'ils s'adaptent sur le plan académique ou comportemental ou qu'ils se rapprochent le plus possible aux normes scolaires l'apaisement affectif c'est pour rendre ça tout court pour avoir l'accord des parents ce qui est obligatoire pour avancer au sein d'un processus de classement donc on veut convaincre le parent pour mobiliser des évaluations par exemple dans la recherche de confirmation c'est vraiment rendu où l'élève est perçu en difficulté grave mais pour leur donner accès aux services qui leur aideraient il y aurait un besoin d'une confirmation des difficultés donc normalement rendu à ce point-là il y a déjà eu plusieurs interventions plus générales comme on l'a discuté le tutorat la récupération ce qui n'a pas été suffisant jusqu'à date et souvent ça implique un professionnel de l'externe comme un pédiatre pour confirmer les difficultés et la dernière position c'était l'obligation d'agir et ça arrive lorsque cette confirmation est atteinte il faut évidemment offrir des services pour aider l'élève en conclusion du processus alors ici on peut voir comment les divers groupes changent de position au cours du processus de classement et peuvent même se retrouver dans plusieurs phases en même temps mais puisqu'on va revenir sur les différents aspects de ces changements dans notre discussion nous allons plus contextualiser les cas de chaque élève que nous avons documenté de la recherche alors ici on a le cas de l'ester où il y avait un sous-fond de TSA par les intervenants mais les parents étaient en désaccord donc plusieurs démarches ont été entreprises en fin de compte il y a eu un refus par la commission scolaire pour le classement qui a été demandé et il y a aussi eu un diagnostic infirmé par le pédopsychiatre et en conclusion pour l'ester il est resté au régulier avec des services spécialisés pour un autre un autre diagnostic relatif à la trouble de communication ici on a Kyra donc Kyra on dit qu'elle a des difficultés socio-académiques qui persistent après plusieurs interventions les parents sont perçus difficiles notamment la mère donc beaucoup de temps est investie pour gagner sa confiance pour avancer dans les évaluations la mère elle préfère surtout un redoublement elle veut éviter un processus un classement ben c'est ça un classement elle veut l'éviter mais puisque l'élève a déjà fait un redoublement ce n'est pas possible donc l'équipe procède avec les évaluations pour aller vers un classement spécialisé le suivant est Camilo donc pour Camilo il n'a pas nécessairement des difficultés d'apprentissage mais on observe des comportements dits bizarres et en fin de compte Camilo a été diagnostiqué avec un TSA qui a été confirmé et puis la sauf qu'il demeure en réussite scolaire donc il y a comme eu un empêchement d'un classement mais pas nécessairement un empêchement de l'identification et le c'est déjà 15 minutes ok j'arrive rapidement le dernier cas c'est Danish donc pour Danish il y a des préoccupations aussi pour un comportement atypique on avance une hypothèse de trouble de langage et puis plusieurs options ont été considérées et en conclusion le père ne s'est pas mis d'accord et puis il a il a changé d'école et je repasse la parole à Corina bon alors qu'est-ce que ces éléments-là nous disent là vous devez un peu nous croire sur parole mais on pourra en discuter ensemble en fait on voit déjà que les interventions type se distribuent différemment selon les phases du processus de classement vous avez pu voir ça dans les tableaux à côté donc la recherche d'intégration marque la phase 1 notamment au début la recherche de confirmation arrive relativement rapidement dès la phase 1 dans le cas des élèves l'apaisement affectif et la recherche d'intégration reviennent dans le fond vers la fin du processus pour la plupart d'entre eux et 3 des élèves sur 4 se terminent avec une obligation d'agir donc si on se rappelle un peu nos différents des interventions types on se rend compte ici que les interventions universelles ont un rôle davantage préalable aux interventions spécialisées c'est parce que les interventions universelles ne fonctionnent pas qu'on passe dans le fond aux interventions spécialisées ça donne de l'eau au moulin au classement spécialisé des équipes écoles ils ont aussi clairement de la lourdeur et des contraintes d'éligibilité liées aux services que les écoles veulent mettre en place donc la recherche de confirmation notamment prend beaucoup d'espace dans les processus de classement pour permettre dans le fond aux élèves de répondre aux critères de l'approche catégorielle qui permet d'avoir des services à condition d'avoir certains diagnostics l'attribution des codes de difficulté le consensus quant au classement spécialisé et le suivi pour une confirmation diagnostique caractérisent dans le fond les dernières phases du processus de classement comme si en fait une fois que l'élève avait un code on lui attribuait un code ou qu'on arrivait à un consensus sur le classement spécialisé on n'avait plus de prise de décision à prendre pour lui on avait fait le tour de la question alors l'autre constat aussi c'est que les interventions types se distribuent différemment selon les intervenants donc les professionnels s'inscrivent davantage dans une recherche de confirmation l'équipe pédagogique davantage dans une recherche d'intégration et les gestionnaires davantage dans l'apaisement affectif on voit aussi un certain alignement des acteurs sur la position des professionnels donc si la recherche de confirmation apparaît dès le départ par les professionnels dès la phase 1 ou la phase 2 on voit que dans la phase 3 et 4 l'équipe pédagogique et les gestionnaires suivent dans le fond les interventions types qui ont été adoptées par l'équipe des professionnels qu'est-ce que ça ça nous dit bien ça nous dit que la division du travail éducatif est encore et toujours centrée sur l'expertise ces professionnels ont des pratiques réservées on leur reconnaît une expertise qui est centrale dans le fond dans les processus de classement qu'on a documenté j'ai réutilisé ici l'expression d'Ebersole et de Détrault approche égocentrée pour montrer aussi la concurrence et les luttes qu'il y a entre les acteurs pour définir le problème à résoudre donc on voit ici que les professionnels ont le haut du pavé pour cette tâche il y a une délégitimation d'une approche pédagogique au profit d'une approche psychomédicale on l'a vu tout à l'heure à travers les phases aussi et on pose une question qui nous a semblé intéressante notamment avec le rôle des gestionnaires sur l'intervention type d'apaisement affectif en fait on pose cette question sur l'articulation entre un mode de régulation axé sur les résultats et une perspective inclusive sachant que dans le fond dans l'apaisement affectif les gestionnaires sont à l'écoute des parents veulent collaborer avec les parents pour leur permettre dans le fond de participer et de poursuivre dans le fond le processus de classement par la mise en oeuvre d'interventions spécialisées donc c'est comme s'il y avait à quelque part une imbrication entre un mode de régulation axé sur les résultats qui lui repose davantage sur une reddition de comptes et une approche catégorielle et une perspective inclusive où on dit justement qu'il faut faire appel aux acteurs de la communauté pour pouvoir prendre des décisions communes on se disait qu'il y avait là quelque chose à documenter davantage en fait pour terminer Andréanne c'est la dernière diapo on voulait quand même aborder certaines limites de notre démarche d'abord la stratégie méthodologique d'échantillonnage qui est centrée sur les élèves considérés en difficulté donc ça induit déjà une certaine vision individualisée voire individualisante du processus d'aide donc c'est l'oeuf ou la poule et comment est-ce qu'on fait pour documenter cela on a déjà des choix qui peuvent induire certains des constats qu'on fait le choix de regrouper les acteurs en équipe aussi occulte certaines choses donc selon notamment la définition formelle de leur rôle mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas dans les interactions on peut penser notamment au statut ambigu de l'orthopédagogue qui se retrouvait un pied dans l'équipe pédagogique un pied dans l'équipe de professionnels donc parfois Thia et moi on avait de la difficulté à vraiment voir qu'est-ce qui arrivait avec ce professionnel dans cette idée d'interaction de processus de classement dans une perspective interactionniste il faut vraiment sortir de ces définitions formelles des rôles je vous laisse lire ici comment est-ce qu'on a cité nos collègues qui sont d'ailleurs ici avec nous et en fait c'est ça donc cette approche aussi ethnographique où on faisait de l'observation participante dans les rencontres formelles du processus de classement ça peut gommer aussi les négociations qui ont lieu dans des contextes moins formels où par exemple les professionnels sont davantage des accompagnants que des experts donc pour terminer est-ce que les interventions sont vraiment négociées dans nos résultats nous permettent de dire c'est un peu le titre de notre communication c'est pas les acteurs entre eux négocient peu les interventions entre eux en fait ce qu'ils négocient surtout c'est leurs actions professionnelles avec les cadres normatifs en vigueur notamment avec les contraintes liées au mode de régulation des publics dans la gestion axée sur les résultats et l'approche catégorielle donc voilà merci parmi d'une expérience qu'on a développée au Brésil ça a été quatre ans de recherche mais dans l'école vraiment on a resté trois ans parce qu'on a pris deux temps pour la Jean-Robert je sais que tu sois là ah voilà c'est pas nécessaire je vais apparaître par la suite on a fait un travail pratiqué à cette époque on voulait avec plusieurs écoles qui ont demandé à l'équipe de l'université de développer une expérience d'inclusion qui pourrait amener les enfants en déficience parce que c'était une époque qu'on avait beaucoup bon aujourd'hui on a encore mais à cette époque on avait beaucoup d'enfants en déficience qui arrivaient à l'école et les enseignants disaient toujours qu'ils avaient beaucoup de difficulté de travailler avec ces enfants et on a choisi de développer l'expérience dans le cadre d'une recherche et recherche à son parce qu'on avait compris que c'était la meilleure façon d'amener l'école les acteurs de l'école à une expérience de partenariat avec la recherche à son et le fondament de cette recherche c'était la réussite de la mission qui constitue la concrétisation d'une école inclusive ça dépend beaucoup d'une vision partagée qui implique l'établissement et le partenariat lié à la action des négociations qu'on puisse faire ensemble on a fait un choix méthodologique c'est-à-dire qu'on a privilégié la recherche à son on a partagé les points de vue de Rousseau et T'Ubedo qui disaient que la recherche à son constitue un choix méthodologique privilégié pour produire les changements des pratiques en contexte d'inclusion scolaire et on avait deux principaux postulats dans cette recherche qui c'était la transformation des pratiques éducatives d'une école ne peut pas reposer sur un projet individuel mais elle doit plutôt être l'expression d'une volonté commune qui se traduit notamment à la mise de place des mécanismes de partenariat et la résolution des problèmes en équipe liées avec des milieux scolaires dans lesquels les intervenants scolaires évoluent pour constituer un fâteau positif de développement des savoirs en matière d'éducation inclusive dans ce cas on avait plusieurs écoles qui nous ont demandé de développer l'expérience mais on a choisi une école c'était une école qui avait qui était ici dans un milieu très défavorisé la majorité des familles était des familles avec beaucoup de problèmes économiques sociaux culturels une grande pauvreté et l'école était énorme elle comptait comme 1204 élèves des jeunes et des jeunes adultes on avait 29 enseignants 37 classes l'équipe de gestionnaire était composée d'un directeur un directeur à déjeuner un conseiller pédagogique un superviseur pédagogique et on avait 26 élèves en déficience dans les classes il avait beaucoup d'élèves en déficience intellectuelle dysphasie aphasie autisme paralysie cérébrale c'est-à-dire qu'il avait aussi des élèves qui les enseignants disaient qu'il y avait des troubles d'apprentissage c'était bien compliqué le contexte l'équipe du milieu universitaire était composée de deux séchots coordonnateurs de la recherche c'était Jean-Robert et moi on avait un superviso pour travailler dans les avec les enseignants deux personnes qui s'occupaient plus de l'accompagnement des enseignants une personne qui était avec l'équipe de gestionnaire une personne qui travaillait plus avec les familles et dix personnes qui travaillaient plus dans les projets d'alphabétisation le développement de l'apprentissage de l'écrit etc et c'est comme ça qu'on a parti le travail de recherche dans trois ans avec toute l'équipe de l'école et les chouchons de la société je rappelle qu'il faut parler oui maintenant je vais suivre on va essayer d'ajuster tout ça le mieux possible puis je me tasse si tu peux tasser juste un petit peu ça va être parfait donc allons-y gaiement alors la première année de la recherche a été consacrée d'abord à la mise en place bien sûr de cette recherche et à la tenue de plusieurs réunions pour élaborer des plans d'action afin de plan d'action plutôt afin de se familiariser avec le projet éducatif de l'école sa gestion et les pratiques pédagogiques de cette école il y a eu des rencontres mensuelles avec les intervenants du milieu scolaire des échanges sur les caractéristiques de la recherche d'action et sur son fonctionnement évidemment c'est sûr que les intervenants scolaires n'étaient pas particulièrement familiers avec cette approche et des discussions sur l'importance du partenariat entre les membres de l'équipe de recherche et les acteurs du milieu scolaire et on est passé à l'an 2 parce que toute cette mise en place a été quand même relativement longue il y a eu beaucoup de réunions beaucoup d'échanges et on est passé en fait à l'an 2 où finalement en ce qui concerne les enseignants parce qu'on doit préciser que c'était exclusivement des enseignantes donc on va parler d'enseignantes tout au long de cette présentation alors il y avait deux accompagnatrices voyons issues du milieu universitaire qui ont travaillé avec les enseignantes ces dernières ont effectué une analyse des pratiques pédagogiques et ça c'est les enseignantes qui l'ont fait mais avec le support des accompagnatrices alors ont effectué une analyse des pratiques pédagogiques qui prévalaient dans leur classe les principales difficultés identifiées concernaient la planification de leur enseignement ça ça a été un élément extrêmement important pendant un bon bout de temps dans la recherche on doit le dire alors la planification les relations avec les familles les problèmes de comportement c'est de plusieurs élèves c'est pas seulement des élèves considérés comme ayant un handicap mais aussi avec bien d'autres élèves qui manifestaient plus ou moins d'intérêt pour l'enseignement dispensé et finalement les enseignants ça c'est un élément je pense très important attribuaient aux autres groupes d'acteurs les gestionnaires les élèves les familles une grande part de responsabilité quant aux difficultés qu'elles éprouvaient autrement dit on est d'abord accusé les autres des problèmes qu'on rencontrait plutôt que de mettre en cause son propre type de travail on est parti avec ça toujours dans cette deuxième année il y a eu des observations réalisées en classe par les accompagnatrices et les enseignantes à partir de ça ont établi des priorités d'abord développer des compétences en matière de planification des activités d'enseignement approfondir leur connaissance sur l'évaluation des apprentissages ce qui n'est pas un petit problème on va le voir par la suite et se familiariser avec les caractéristiques des élèves handicapés autre questionnement alors et finalement aussi de recevoir de la formation de la part des chercheurs universitaires et ce on doit dire lorsqu'on n'avait pas prévu ça plutôt que de chercher à s'investir dans la démarche de co-construction du changement avec eux donc ça a été la première position des appréhensions nécessité d'avoir beaucoup 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 de formation de la part de ces grands maîtres universitaires on a oublié un petit peu c'est une évidence le fait qu'on devait construire ensemble finalement les choses alors ça déjà en deuxième année c'était pas encore très très clair donc tout au long de cette deuxième année oui les deux accompagnatrices ont observé les enseignantes aussi dans leur classe et discuté avec elles sur une base individuelle les réunions ont aussi eu lieu chaque semaine pour aider les enseignantes à planifier leurs activités d'enseignement et à discuter de certains sujets en lien avec les contenus de formation qu'elles ont reçus il y avait aussi une rencontre bimensuelle qui réunissait enseignantes équipes de gestion et chercheurs universitaires elle était l'occasion de discussions sur les défis auxquels ils s'étaient confrontés relativement à la transformation de l'école en un milieu inclusif et sur les moyens d'y faire face pendant malgré toutes ces démarches les enseignantes ont pour leur part continué à se montrer insécures carrément insécures face à la présence d'élèves handicapés dans leur classe donc on est en deuxième année et déjà ça continuait toute cette attitude finalement crainte de préoccupation par rapport à l'accueil de ces élèves en ce qui concerne les gestionnaires l'équipe de gestionnaires a été accompagnée par une chercheure universitaire ils ont pu se familiariser avec le modèle systémique du changement des organisations de Crowley-Frenberg ainsi que sur la notion de conflit développé par ses auteurs ce modèle devait orienter leur démarche visant à favoriser les relations interprofessionnelles des différents partenaires de l'école suite à cette deuxième année d'accompagnement il est ressorti que les gestionnaires devaient aller nettement plus loin dans leur démarche ils étaient davantage préoccupés pour des raisons sur lesquelles on n'insistera pas mais sur le fait d'une gestion au quotidien il y avait eu des changements au niveau de la direction il s'était passé différents événements on sait que ça se produit souvent dans le milieu scolaire et tout ça ça a fait en sorte qu'ils étaient davantage préoccupés par leur propre mode de fonctionnement que par au fond d'une certaine manière le fonctionnement des enseignants d'école donc au terme de cette deuxième année enseignantes et gestionnaires ont participé à la tenue d'un groupe ou pas ah bon Bukhari qu'est-ce que c'est Bukhari ou Bukhari est-ce qu'on nous entend oui c'est bon alors on a eu des groupes on a tenu des deux groupes focalisés qui ont fait ressortir toutes ces préoccupations et on voyait bien à travers ces groupes focalisés que bon même après deux années de travail on n'était pas véritablement on s'inscrivait pas dans une démarche réelle ou satisfaisante de partenariat entre les acteurs ça c'est très clair alors ce qu'on a fait c'est que d'abord on a construit deux grilles d'évaluation une qui portait sur la gestion de la classe et de l'enseignement et l'autre qui portait évidemment sur les pratiques pédagogiques là voilà dans son ensemble et surtout sur l'évolution aussi des intervenants scolaires et des gestionnaires on a fait un questionnaire aussi qui s'adressait enfin qui permettait d'évaluer le travail des gestionnaires mais toujours en fonction de cette perspective de l'éducation inclusive donc on peut dire c'est qu'il y avait du pain sur la planche de sorte qu'au début de la troisième année évidemment les chercheurs du niveau universitaire se sont réunis j'allais dire à l'insu des gens du milieu scolaire et il y a eu une série de prises de décisions à ce moment-là parce qu'on voyait que ça tirait véritablement de la patte c'est clair alors on a pris d'abord la décision de proposer l'implantation d'un modèle socio-constructiviste celui de la fortune et d'Odelin pour l'accompagnement des enseignants et on a intégré aussi certains aspects d'une méthodologie qui avait été développée par Guagou et autres consorts finalement de manière à imaginer un modèle qui répond selon nous davantage en tout cas ou qui permettrait davantage le développement chez les enseignants c'est une prise en charge vraiment importante et un développement d'une certaine confiance par rapport au travail qu'ils avaient à effectuer dans un contexte d'intégration d'inclusion scolaire excusez ça témoigne un peu de mon âge alors ce modèle d'accompagnement là a été accepté par 17 des 29 enseignants soit 57% c'est vous dire qu'il y avait quand même encore beaucoup de résistance à ce niveau et sur une base hebdomadaire pour expliquer un peu le fonctionnement c'est que chaque enseignante accompagnée était observée en classe par deux coéquipières ainsi que par son accompagnatrice lors de la réalisation d'activités d'apprentissage basées sur une planification établie précédemment et l'enseignante était filmée après l'application des activités d'apprentissage tout le monde se réunissait l'accompagnatrice et les enseignants pour discuter de l'application finalement de l'activité ce qui avait fonctionné ce qui avait plus moins fonctionné et si on pouvait y apporter bien sûr des modifications de plus une fois par mois les enseignants de l'école se réunissaient par cycle d'enseignement afin de planifier les activités d'apprentissage du mois suivant les rencontres étaient dirigées par la superviseure pédagogique de l'école on voulait vraiment que la superviseure pédagogique participe largement et dans l'espoir de favoriser un peu plus ce partenariat finalement entre enseignants et membres de la gestion pédagogique les rencontres étaient dirigées par la superviseure pédagogique de l'école et les participants devaient concevoir conjointement dans une perspective d'éducation inclusive des activités qui visaient la participation de tous les élèves de la classe voilà alors pour les gestionnaires en fait on a poursuivi l'application du modèle de Crozier Fredsberg mais l'accompagnatrice vraiment a développé avec eux différents thèmes relatifs aux conditions de gestion d'une école inclusive en insistant davantage sur l'excusé sur toute cette question finalement de l'accompagnement elle a également suggéré cette accompagnatrice à l'équipe la lecture de différents textes sur la gestion participative d'une école et sur les conditions d'implantation d'une école inclusive les discussions sur le contenu de ces textes ont eu lieu et deux fois par mois se tenait une rencontre qui réunissait enseignants gestionnaires et chercheurs universitaires donc on a beaucoup insisté sur ces rencontres de manière à favoriser le partage et à développer des habitudes d'interaction assez soutenues là entre les groupes bon les résultats finalement de cette troisième année ont été beaucoup plus intéressants j'allais dire en termes de développement puisque si on regarde par exemple la grille qui avait été la grille sur les pratiques pédagogiques qu'on avait développées et qui a été appliquée par deux spécialistes et la question qui allaient en classe et qui y portaient une journée complète dans la classe pour compléter la grille et ce qu'on a observé c'est quand même intéressant en ce sens où on est passé d'une cote qui était sur 4 à 1.59 et on s'est retrouvé à 2.26 donc il y a eu une évolution qui sur le plan statistique s'est montrée significative on a appliqué le traitement statistique et c'est évident qu'il y a eu des progrès voilà sauf que une chose qui est qu'on a vu comme présentant vraiment une difficulté c'était toute la question de l'évaluation en contexte d'éducation inclusive c'est sur ce point qu'ils ont le moins évolué tandis qu'il y a eu vraiment une diversification des pratiques qui a pu s'observer et puis une nette amélioration de la gestion de la classe dans une perspective inclusive alors ça a commencé vraiment à bouger chez les enseignants au cours de la troisième année on a pu noter que les enseignants ont travaillé en partenariat nécessairement elles étaient trois par équipe accompagnées on peut dire qu'elles ont critiqué mais elles se sont fait critiquer aussi mais dans un esprit de partenariat et de production de sens car comme le souligne Bourassa c'est dans la mesure où l'autre représente un obstacle d'une limite à la pensée que l'intersubjectivité critique et l'activité théorique qui en résulte peuvent produire des effets de sens la position éthique d'ouverture à l'altérité sert d'obstacle nécessaire à un savoir négocié alors on a pu voir qu'il y avait comme à l'intérieur même de l'équipe des équipes et des enseignants il commençait à y avoir davantage ces échanges le fait de partager les expériences d'en discuter et ça a été très intéressant je ne sais pas si vous voyez mes petits messages dans la boîte de conversation mais vous êtes à 20 minutes donc je vais vous demander de conclure si vous pouvez merci alors pendant l'an 3 en fait on a pu observer que chez les gestionnaires aussi il y a eu des progrès très important sur le plan de la gestion et c'est surtout au niveau de l'organisation et de la dynamisation des tâches administratives que les progrès ont pu être observés quand on regarde la question du partenariat entre enseignants et gestionnaires bon ce qui est assez évident c'est que il a commencé véritablement à l'intérieur des échanges et des rencontres la troisième année on a vu s'établir à la fois un partenariat chez les enseignants qui était nettement plus évident dans les échanges et aussi chez les gestionnaires qui ont commencé à sortir un peu de leur mule pour aller vers en fait davantage d'échanges et de construction mais de façon conjointe mais entre les gestionnaires et les enseignants c'est aussi pendant cette troisième année qu'on a vu commencer à s'établir de ces partenariats par exemple dans les prises de décisions concernant le budget de l'école la reformulation du projet politico-pédagogique et selon nous en fait ce qu'on voit c'est que ça ça rompait avec les habitudes habituelles c'est le cas de le dire habituel habituel de justement de se retrouver chacun dans son petit monde et là on a senti qu'il commençait à y avoir une ouverture de part et d'autre et on l'attribue largement au fait que et les enseignants et les gestionnaires ont eu j'allais dire la possibilité de sortir de la situation de déséquilibre dans laquelle ils se sont trouvés pendant surtout la première année même la deuxième pour aller vers un sentiment d'auto-efficacité et pour nous ce sentiment d'auto-efficacité qui avait été d'abord discuté d'ailleurs par Rousseau et Timodaux ce sentiment d'auto-efficacité on pense que ça a été la condition ça s'est développé graduellement au cours de la troisième année et c'est cette condition-là qui probablement commençait à permettre une interrelation entre les actions ou le partenariat des enseignants et des gestionnaires et c'était intéressant parce que graduellement on a vu que ça se développait mais malheureusement peut-être que si on avait eu un peu plus de temps au cours ajouté peut-être une quatrième année probablement qu'on aurait vu aussi s'installer une collaboration j'allais dire qui aurait dépassé ce stade-là et on ne peut pas parler de l'installation ou de l'implantation d'une culture institutionnelle du partenariat on n'en est pas arrivé à ce stade mais je pense que les étapes qu'on a cernées sont des étapes extrêmement importantes et on pense que ça devrait peut-être un peu plus orienter les actions dans le milieu scolaire là où on souhaite véritablement transformer l'école en un milieu inclusif alors ben voilà c'était ça j'espère qu'on n'a pas trop dépassé bonjour est-ce que vous m'entendez très bien et on vous voit aussi bon j'espère que tout va bien se passer je suis effectivement très très loin parce que je suis en Polynésie française et j'ai une connexion qui n'est pas très très bonne et puis il fait très chaud donc j'ai ouvert et il y a les coques qu'on entend beaucoup donc j'espère que ça ne va pas vous dérangez vous me faites signe si vraiment c'est pénible voilà écoutez bonjour Yohana Ola je ne sais bien plus comment le dire merci en tout cas pour ce symposium donc l'idée c'est que je vais en une phrase le coeur de cette intervention réside dans le fait de considérer le défi de la coopération interprofessionnelle dans un contexte d'école inclusive qui rejoint pleinement le défi de faire culture en commun et je tiens à ce en pour éviter l'absorption d'une culture sur l'autre ou de l'une sur l'autre on va dire ou de l'une ou l'autre et l'intervention que je vous propose là elle va se découper en trois temps un premier temps contextualisation un deuxième temps conceptualisation autour du processus interactionnel coopératif et un troisième temps une expérimentation qui vient juste de démarrer et voilà donc qui est autour c'est ses balbutiements on va dire et mon propos il va être soutenu par un powerpoint qui ne fait que étayer ce que je vais dire par des citations supplémentaires à mon propos donc je vais essayer de le partager en espérant que ça fonctionne hop hop est-ce que vous le voyez c'est ok ça s'en vient oui là en ce moment on n'est pas en partage par contre diaporama je ne sais pas si vous voulez on voit là toutes vos diapositives oh non c'est parce que là on pense qu'il doit y avoir mon diaporama parce que moi à mon écran j'ai mon powerpoint oui on voit très bien le powerpoint mais on voit aussi vos petites diapositives qui se succèdent donc on n'est pas en format présentation ok pardon alors ok où est-ce que je vais la voir mais sinon ce n'est pas grave faites juste grossir la page la page principale on n'a pas besoin de perte de temps pour ça il n'y a pas de soucis on voyait quand même bien mais du coup je ne sais plus ce que j'avais fait enfin non on a perdu par contre le partage complètement donc il faut repartager avec zoom pour repartager l'écran alors ce que je crains c'est que je ne sais plus ce que j'avais fait du coup bon ben ce n'est pas grave on va rester comme ça sinon parce que là je n'arrive plus à le retrouver du coup alors je ne sais pas ce qu'il n'est pas ça va aller ce n'est pas grave on va faire comme ça ok donc pour faire vite en introduction ce que je peux dire c'est que pour situer le contexte on retient que le droit à l'éducation pour tous les enfants est un droit fondamental qui est soutenu par l'état français et qui depuis de nombreuses années s'est engagé en faveur d'une école inclusive influencée par une prolifération comme on le voit aujourd'hui internationale d'orientation politique et dans ce contexte la coopération entre les acteurs concernés et quand je dis les acteurs concernés dans mon intervention ce sera les enseignants qui relèvent de l'éducation nationale et ce que je vais nommer travailleurs sociaux éducateurs spécialisés ou autres qui relèvent du monde médico-social et leurs structures respectives qui s'imposent comme un outil essentiel cette coopération au développement de l'école inclusive partant du postulat qu'aucun des professionnels ne peut y répondre seul et donc petit à petit je vais parler de ça mais en montrant aussi que toutefois si des progrès substantiels il ne faut pas les négliger sont accomplis tant par les pouvoirs publics aiguillonnés par l'action des associations que par la société au sens large il n'en demeure pas moins qu'une tension demeure entre deux mouvements divergents soit un accès vers le milieu ordinaire affiché dans la loi soit un maintien ce qu'on dirait un lieu clos protégé en tout cas légitimé par souci de protection de l'enfant en situation de handicap et donc il y a Catalina Devanda-Saguilar la rapporteure spéciale sur les droits des personnes en situation de handicap de l'ONU qui soulignait je la nomme en France les tentatives actuelles pour répondre aux besoins des enfants en situation de handicap demeure spécialisée isolée et cloisonnée la France doit revoir et transformer en profondeur son système afin de fournir des solutions véritablement inclusives pour toutes les personnes handicapées donc ainsi comme je le disais tout à l'heure d'un cadre conceptuel à l'expérimentation d'un dispositif de co-formation qu'on nomme formation croisée je m'intéresse prioritairement aux conditions d'exercice de la coopération pour la scolarisation des enfants sur son handicap en tricotant avec la dimension culturelle des acteurs concernés partant de là plusieurs questions ponctuant propos la première c'est quel processus de construction du travail ensemble afin d'éviter la persistance d'un système éducatif cloisonné fondé sur la coexistence de deux modèles parallèles dont l'un serait dans le vrai et l'autre nécessairement dans le faux d'autre part autre question quel espace interculturel pour favoriser l'entrée en dialogue des pratiques professionnelles mais aussi permettre de rompre avec l'insularisation de l'espace scolaire et le rapport dominant dominé contraire à l'évolution attendue du système éducatif etc donc là premier point je parle de l'avènement d'un processus de transformation culturelle qu'est-ce que j'entends par là c'est que l'accumulation de divers enseignements qui sont tirés de mes travaux de recherche précédents me permet de cerner les formes culturelles des deux champs que nous nous sommes donnés comme objet d'études dans le cadre de ma thèse que j'ai effectuée je suis éducatrice spécialisée je l'ai effectuée avec un enseignant c'était vraiment l'objet même de notre thèse et là par une approche ethnographique via l'observation participante on s'est approché au plus près des pratiques afin de saisir comment la réalité culturelle les façonnes et identifier les traits culturels révélant les logiques enjeux au cœur de chacune des cultures et nous effleurons là alors petit à petit l'enjeu significatif qui se loge derrière la volonté affichée de coopération soit l'avènement d'un processus de transformation culturelle progressivement on appréhende ce processus à l'oeuvre dans le travail coopératif en faveur de l'école inclusive et comment les acteurs confrontés à la complexité des situations parviennent à s'engager dans une logique d'action en commun où les capacités d'expertise des uns et des autres se combinent pour travailler dans la continuité on parle de continuité de parcours sans se perdre dans une unité d'où le en commun ainsi en nous basant sur plusieurs formes d'expériences que j'ai vécues professionnelles de chercheurs etc je retiens quelques repères directeurs issus de la pratique qui soutiennent le processus de construction de la coopération car la coopération ne s'ordonne pas elle s'éprouve c'est une expérience avant d'être un savoir et c'est faire constamment les preuves de l'autre donc un changement de fond paraît inéluctable dans la conduite de l'action les méthodes les pratiques les moyens les temporalités respectives sont bousculées les questions de légitimité et leadership sont débattues les organisations en silo sont contestées etc etc donc quels sont ces repères rapidement le premier c'est se laisser transformer qu'est-ce que c'est à dire c'est que la coopération ne se fonde pas sur un contrat entre un individu qui sait et un qui reçoit ni sur des normes et des protocoles elle s'origine dans la rencontre et là je cite c'est en se laissant enseigner par ce qui advient dans la rencontre que l'on peut apprendre et comprendre quelque chose au-delà d'une répartition des tâches qui ne seraient pas de la coopération il s'agit de repousser les frontières de l'impossible en écho à Françoise Héritier et accepter dans le même temps la possibilité d'une transformation d'un devenir autre deuxième repère conjuguer dialogue intérieur et dialogue avec l'autre qu'est-ce que ça veut dire c'est que les acteurs concernés sont porteurs de savoirs indifféremment de leur statut social et aucun ne détient une vérité partant dans une dynamique coopérative il conviendrait je cite de ne pas considérer autrui comme un acteur faible dirait Payet mais d'échanger pour connaître et comprendre son opinion tout en exposant la nôtre dans un dialogue constructif d'accepter que notre opinion puisse être amenée à évoluer au contact de l'autre et réciproquement la dimension compréhensive sous tendance au dialogue permet alors de repérer nos appartenances nos conceptions nos valeurs tout en estimant que celles de l'autre valent autant que les nôtres troisième repère s'autoriser au franchissement des frontières et s'ajuster en permanence là encore qu'est-ce que ça veut dire c'est agir ensemble au cœur des situations complexes conjuguant une pluralité d'acteurs et d'interventions de nature différente c'est se risquer à piétiner sur les domaines professionnels de l'autre et donc les forces et compétences en présence sont ici invités à se conjuguer entrer en interaction et se transformer mutuellement pour réaliser l'œuvre commune celle de l'éducation inclusive ainsi et je cite la coopération ne tient pas exclusivement à la reconnaissance des compétences réciproques mais à un ajustement aux zones de fragilité réciproques nécessitant un soutien collectif quatrième point consentir à l'interdépendance c'est là chacun réalise progressivement que l'argument d'autrui fait évoluer sa perception et que la réussite est conditionnelle à celle des autres membres je cite le degré d'interdépendance permet alors de qualifier la qualité de coopération cinquième point cinquième repère oser tâtonner face à la complexité et encore face au débordement des situations complexes les acteurs sont conviés à recourir à ce que Aristote dirait la sagesse pratique qui conduit à avancer pas à pas par approximations successives c'est en tâtonnant qu'on progresse dans la complexité dirait Bertrand Ravon chacun consent alors à laisser agir le flou qui se niche dans les zones de chevauchement ce qui va arriver ce qui va troubler notre situation et déranger notre équipe notre quiétude il faut savoir l'accueillir et enfin pour accueillir c'est aussi accueillir l'inconfort de la dissonance c'est à dire que le processus et ça sera le dernier point de repère le processus coopératif peut provoquer une situation d'inconfort liée à des représentations et opinions différentes entre les acteurs il ne s'agit pas de les annuler mais d'englober les désaccords de prendre appui sur les désaccords ne pas réduire le désaccord mais l'intégrer comme faisant partie prenante du travail ensemble je cite la coopération dirait c'est net n'est pas l'art de se mettre d'accord mais plutôt de savoir écouter et de savoir vivre le désaccord j'en arrive à mon deuxième point de l'intervention c'est celui de la co-formation j'ai appelé ça dépasser la sédimentation du dispositif de formation actuelle après avoir développé ces repères directeurs du processus coopératif je retiens que l'enjeu à relever en faveur de la coopération serait alors comme je viens d'essayer de le dire de laisser opérer s'opérer des emprunts à d'autres cultures de consentir à être interpellé pénétrer traverser par l'autre et permettre ainsi une ouverture de l'altérité dès lors ce que nous interrogeons c'est la création de ce qu'on appelle d'espaces de rencontres interculturelles boutinées de zones intermédiaires d'expérience permettant cette capacité de décentrement culturel comme dirait Marguerite comme Eric cet apprentissage de la découverte de l'autre dans sa singularité cette articulation des cultures en présente cette conjugaison des savoirs et leur interfécondité en retenant que la connaissance a ceci d'essentiel qu'elle approfondit la pensée et s'avère indispensable pour celui qui veut avancer dans la compréhension des éléments multiples dirait Pierre Bonjour dont l'idée c'est de voyager je nomme ça comme ça voyager ensemble dans l'écart ce fameux en en France les enseignants éducateurs ne fréquentent pas initialement les mêmes écoles de formation nous sommes en revanche nombreux à soutenir que les espaces de co-formation seraient un véritable moment partagé et éprouvé où la rencontre peut s'opérer en effet n'est-ce pas en pratiquant ces mêmes espaces en vivant ensemble l'expérience de l'apprentissage en formation action collective en élaborant ensemble des solutions envisageables à partir de ces espaces accompagnés que le différent devient proche que les craintes s'estompent et que l'autre devient un sujet d'échange avec qui on a des choses à partager et j'en finirai donc avec quelques mots sur ce dispositif de formation croisée pour être plus précise je retiens que le dispositif de co-formation croisée qu'est-ce que c'est ce dispositif-là ? c'est un module de formation action interprofessionnelle et intersectionnelle comme intersectionnelle comme l'a déjà évoqué Corinna et Tia relevant de la formation continue auprès d'un public mixte enseignant éducateur voire parent voire autre animé par deux intervenants avec un profit complémentaire relevant des deux mondes un de l'éducation nationale un du médico-social il repose sur une pédagogie inductive c'est-à-dire qu'à partir d'expériences vécues les participants co-construisent une action conjointe à expérimenter in situ c'est-à-dire sur le lieu de l'autre et le postulat sous-tend ce dispositif qui est que les acteurs ont trop souvent une connaissance parcellaire des missions et du rôle des autres acteurs impliqués dans cette coopération et que l'enjeu majeur est de dirait Bertrand Rabon faire parler ensemble le métier de chacun les acteurs apprennent à se connaître à se reconnaître comme potentiellement complémentaires avant qu'une situation problème l'exige ils font l'expérience de l'autre et expérimentent avec l'autre ainsi franchir le seuil pour investir le lieu de la co-formation est à considérer comme un voyage ensemble où on apprend on invente ensemble on crée en faisant et où le brassage des cultures professionnelles pousse à sortir des replis identitaires à dépasser les logiques des territoires réservés étant engagée j'ai fini dans trois minutes même pas étant engagée comme co-formatrice dans ce dispositif de formation croisée c'est précisément sur ce terrain que se situe le prolongement de la réflexion qui m'a porté jusqu'ici en effet après l'avoir partiellement éprouvé nous faisons l'hypothèse qu'un tel dispositif de formation ouvre et là je donne deux notions à une disposition nouvelle des acteurs au sein de postures au sens pardon au sens de postures qui leur permet de se mettre en disposition d'eux et donc d'être disponible sans craindre l'interaction élaboré dans une pensée coopérative il serait un proposé de tic à un travail de transformation aussi bien des regards des attitudes que des projets pédagogiques véritablement moment partagé éprouvé il permet l'apprentissage de la rencontre par le brassage et culture professionnelle ce qui est une condition nécessaire à la coopération comme je l'ai dit dans mon propos introductif un verbatil qui illustre les bienfaits opérés par la circulation du savoir et conjointement l'enjeu pour les professionnels impliqués de se former ensemble c'est que je nomme un des participants ces trois jours de co-formation permettent de prendre le temps d'échanger sur les pratiques respectives et leur singularité de penser ensemble de mettre du sens à ce processus d'éducation inclusive de débattre de partager ses doutes mais aussi ses expériences réussies jusqu'à mieux savoir ce qu'il est important de privilégier voilà ainsi je conclue en cette intervention sur l'idée qu'à l'heure où la coopération est présentée comme une forme de travail ensemble à développer en vue d'une école inclusive attention il est nécessaire de ne pas faire une injonction de plus comme dirait Emery mais de rappeler que c'est le fruit d'un processus dynamique et complexe j'ai beaucoup parlé des preuves et il s'agit des preuves la coopération ça s'éprouve mais c'est éprouvant donc sur la base d'un dernier verbatim je vous dirais qu'on vient de retenir que rien n'est figé car si on se dit à chaque fois et c'est un participant qui disait si on se dit à chaque fois que ce n'est pas possible alors on n'avance pas merci à vous alors voilà je pense que le timer est lancé remercier remercier vraiment les équipes organisatrices de ce symposium qui comme l'a rappelé Marco fait partie d'un long processus interculturel puisque c'est aussi la dynamique dans laquelle je vais me situer dans la présentation que je vais faire je pense qu'il y aura pas mal d'écho avec un certain nombre de choses qui ont été dites par Sandrine notamment mais pas que par Jean-Robert Érita également je vais donc m'inscrire dans un dispositif particulier qui est celui de la classe passerelle et essayer de regarder ce qui se joue et s'articule entre processus de collaboration et la notion de leadership inclusif que je vais attraper un peu différemment de la façon dont la littérature scientifique l'attrape généralement et mon approche et ma démarche va être compréhensive elle va être de documenter les liens entre collaboration et leadership de l'enseignant à partir d'une analyse collective des pratiques collaboratives dans cette classe dite passerelle et dans l'identification d'objets frontières dont je vais parler un tout petit peu après donc j'ai quatre points à ma présentation vous exposez un petit peu ce qu'est le dispositif de classe passerelle parce que là aussi dans les pratiques de terrain la notion de passerelle est utilisée à plusieurs et pour plusieurs types de formes passerelles pardon ensuite approcher le cadre conceptuel et la méthodologie de la recherche pour pouvoir nous orienter et garder le principal de notre réflexion sur les résultats de l'analyse de l'activité collective de ces pratiques en classe passerelle et identifier aujourd'hui j'ai choisi d'aborder deux objets frontières j'aurais pu en choisir plus mais vous savez Marco l'a rappelé aussi que nous sommes donc sur un processus final de rédaction d'un article pour chacun chacune des communications et que ça va faire l'objet d'un ouvrage d'un numéro spécial en octobre et donc c'est plutôt pour mettre en appétit et susciter de l'échange que pour donner l'intégralité des résultats de la recherche et aborder ce qui a été dit au départ et ce qui a été là rappelé par Sandrine comment peut s'instaurer ce que moi je vais appeler le dialogue interculturel au sens de Drie Salahoui du laboratoire ICAR à l'université de la Réunion parce qu'effectivement je vous emmène en France mais je vous emmène dans un dispositif que j'ai étudié dans l'académie de la Réunion sur un dispositif qui s'appelle le dispositif de classe passerelle qui est une spécificité française que l'on retrouve de façon très nombreuse dans les zones d'éducation prioritaire et la Réunion étant une zone d'éducation prioritaire en elle-même puisque c'est l'académie qui a le plus de REP et de REP plus donc des éléments d'éducation prioritaire je ne sais pas donc ce dispositif cette classe dite passerelle a comme spécificité d'accueillir des enfants de moins de trois ans avant l'entrée en maternelle en France avec la présence des parents dans ce dispositif la présence des parents dans la classe à des moments donnés de la journée ces élèves sont d'abord sur de petits temps des temps de une heure une heure et demie le matin avec leurs parents tout au long de ce temps et puis petit à petit au fur et à mesure que passe l'année et en fonction de la préparation de l'enfant et du parent il va y avoir négociation pour que le parent se sépare progressivement de l'enfant et donc qu'il vienne à d'autres moments donnés de la classe passerelle mais pas dans la classe au moment où son enfant est en classe c'est une équipe pédagogique qui est particulière puisqu'elle est augmentée dans les classes maternelles en France on a un enseignant et on a un agent spécialisé de la maternelle qui peut être territorial ou non donc on appelle ATSEM ou ASEM je vais donner comme ça ensuite et puis une troisième personne vient s'associer à cette équipe pédagogique et c'est un éducateur jeune enfant cet éducateur jeune enfant il va amener à regarder et à accompagner les parents et à regarder et à accompagner l'enfant et donc cette articulation sur la question éducative vient s'associer à la question pédagogique de l'enseignant dans la classe c'est une recherche de type collaborative qui a été menée depuis 2017 avec une alternance entre des moments de rencontres avec les équipes des classes passerelles pour créer un socle de réflexion autour de la dimension et de la perspective inclusive et progressivement à chaque fois que des rencontres avaient eu lieu on décidait ensemble de ce qu'on mettait en place en place comme étude sur le terrain avec des recueils de données des analyses ensuite de ces données avec les participants pour qu'il y ait alternance entre des moments de recueil et des moments d'analyse associés à des moments de transfert de la recherche de diffusion des résultats intermédiaires pour conduire progressivement à des actions avec en plus des étudiants qui participaient dans une formation à et par la recherche à ce projet on va s'intéresser principalement à la phase 2 pour cette présentation phase 2 où on est un moment où les équipes des classes passerelles sont prêtes à ce qu'on vienne entre guillemets armées dans la classe avec un dispositif filmé donc pour prélever du réel et analyser les pratiques et on se centre principalement pendant ce temps de la phase 2 sur les pratiques collaboratives ce qu'on cherche à filmer c'est que font ensemble les acteurs de la classe passerelle et je dis donc le trio le professeur enseignant la SEM l'agent territorial l'éducateur jeune enfant mais aussi évidemment les parents de la classe passerelle aussi qui font partie prenante des acteurs filmés cette approche elle est de type interventionniste et ensuite ces films et bien on va sélectionner un certain nombre d'épisodes et on va mener des entretiens d'autoconfrontation où en fait donc chaque acteur en présence va prendre connaissance des extraits et des épisodes et échanger sur les pratiques qu'il voit en train de se faire au moment où il les a fait mais avec un retour sur lui-même et sur son action et sur ce qu'il a fait ou pas fait à tel ou tel moment de l'action donc ce processus est donc la phase dite 2 on a déjà donc de premiers résultats sur ce dispositif dit inclusif avec un focus la première phase sur une partie exploratoire pour comprendre ce qui se passait autour de la question des parents dans cette classe passerelle quelle était leur place qu'est-ce qu'ils vivaient comment ils se sentaient invités à observer invités à participer invités à faire avec et comment on pouvait dégager un développement du pouvoir d'action de l'empowerment de ses parents deuxième résultat là on s'est véritablement axé sur le développement des gestes professionnels en intermétiers et en travaillant à l'identification de ce qu'on va appeler des objets frontières c'est-à-dire des ingrédients de l'action qui vont permettre de rendre visible le faire à plusieurs au sens de Pascal Garnier donc des documents mais aussi des valeurs ou des idées des concepts mais aussi des moments institutionnalisés de temps partagé qui vont rendre visible ces pratiques collaboratives dans un espace dit de l'inter alors là ici je n'ai pas choisi d'utiliser le mot intermétier puisque les parents contribuent à cette participation et on pourrait parler d'inter catégoriel mais moins d'intermétier puisque le métier de parent on en entend souvent parler mais je crois que c'est c'est beaucoup plus ou différemment d'un métier au sens professionnalité si je continue et si on partage le bien que je passe les diapos suivantes concernant le cadre conceptuel je m'appuie principalement sur la notion de processus de collaboration en équipe et avec les parents autour des registres de la collaboration parentale qui ont été d'abord mis en œuvre et développés par des auteurs anglo-saxons repris par Delphine Odigage et Céline Châtenoux de Genève et de Lausanne et puis repris par mes travaux sur la question des valeurs la question de l'analyse de la situation dans des situations qui soient ancrées contextualisées qui prennent en compte aussi bien le linguistique le culturel l'historique l'expérientiel etc. et puis le registre relatif à la variabilité de la situation en fonction de cette variabilité de voir ce qui se joue ce qui se déplace les trois registres de la collaboration développée par Corinne Mérini sur la formation partenariat avec cet axe autour du registre de la convivialité comment faire ensemble et puis avoir un degré d'interaction qui soit au-delà du professionnel dans une certaine forme d'empathie je dirais autour de ce registre de la convivialité qui est un des tenants et des aboutissants de la collaboration interprofessionnelle ainsi qu'un registre technique et puis tout ce qui a trait aux valeurs aux représentations qu'on retrouve dans le registre axiologique de la collaboration parentale et qui ici s'intitule registre symbolique je vais très vite j'entre maintenant dans la deuxième entrée conceptuelle qui est celle du leadership et de ce déplacement que j'ai essayé de faire entre le leadership de la direction et le leadership de l'enseignant parce que pour moi il y a des convergences on parle dans la littérature scientifique très souvent de leadership du dirigeant du chef d'établissement de l'équipe qui accompagne le développement des établissements à visée inclusive avec cette idée au sens de Stéphanie Bauer de développement d'un ethos collectif de qu'est-ce qu'on va contractualiser et construire surtout en commun pour qu'on ait des valeurs partagées qu'on puisse faire rupture entre une proposition de fonctionnement et puis un fonctionnement à visée inclusive un projet d'établissement qui valorise la diversité et l'équité par le développement du travail coopératif dont on a parlé aussi dans les deux dernières présentations en tout cas et puis le développement relationnel où là on va retrouver le nécessaire travail sur la question de la bonne communication le mot « bonne » étant plutôt à mettre entre guillemets avec et entre tous les acteurs donc de là je suis partie du postulat que le leadership de l'enseignant était un levier sans doute de transformation du travail collectif en associant ces trois dimensions d'une pratique inclusive d'un dirigeant de Bauer et en y ajoutant une quatrième dimension beaucoup plus politique qui a été développée dans les travaux de Serge Ramell et de Frédéric Rebeté sur la question du leadership inclusif au sens du dirigeant Dernier aspect de la partie conceptuelle que je vais articuler entre elles l'idée que ces pratiques collaboratives elles sont parfois pas visibles surtout quand on est dans une classe passerelle où la SEM l'enseignant et le JE peuvent se connaître depuis plusieurs mois plusieurs années connaître les parents et quand on arrive nous en tant qu'acteur sur cette scène et que l'on voit ce qui se passe on voit des pratiques qui se font et des implicites sans doute mais que l'on ne peut pas traduire sans avoir accès à une identification d'objets frontières pour rendre visible ce qui permettrait de travailler ensemble sans consensus préalable au sens où l'entend Star et Grismer et dans cette idée qu'il y a sans doute à comprendre ce qui fait l'action et comment on peut travailler à plusieurs de là on est parti dans les classes passerelles quatre classes passerelles sur les 17 à l'époque ont accepté que l'on vienne avec les caméras donc c'était un dispositif avec quatre caméras des caméras en fond de classe des caméras au point et des caméras qui permettaient de suivre chacun des enseignants avec même l'éducateur jeune enfant qui était muni d'une caméra comment ça s'appelle une GoPro alors je ne sais pas comment c'est compréhensible pour tout le monde c'est à dire qu'elle était fixée au niveau pour vraiment situer la question de la collaboration au niveau des yeux de l'éducateur jeune enfant quatre trios un dispositif en deux temps des observations d'abord des entretiens d'autoconfrontation ensuite avec tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans ce qui avait été filmé donc aussi avec des parents volontaires on a eu au total 17 parents qui ont accepté de faire des autoconfrontations avec nous dans ce cadre là la méthode a été de s'appuyer à la fois sur l'analyse de l'activité collective avec les acteurs en jeu mais aussi d'identifier avec eux des objets frontières à partir d'une catégorisation que je ne vais pas développer plus là que je développerai ensuite dans les quatre classes on est à la réunion la réunion est située à peu près à 10 000 kilomètres de Paris on est dans la zone océan indien ce sont des classes qui se situent aussi bien dans le nord que dans l'est et dans le sud c'est-à-dire situées sur le pourtour principalement de l'île l'île étant avec beaucoup de montagnes et donc dans le cœur de l'île c'est plutôt montagneux et c'est plutôt ce qu'on appelle les hauts de l'île ou les écarts alors là je ne vais simplement pas aller trop vite je vais faire disparaître ça par ici voilà ce qui ce qui apparaît dans les les premiers résultats de 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 l'activité collective et de l'identification des objets frontières c'est que c'est cette notion de de complémentarité des acteurs c'est-à-dire le professeur des écoles et le JE l'éducateur jeune enfant et la SEM vont mettre et expliquer dans leur discours en regardant ce qui se passe quand ils se voient travailler ensemble voilà ce que dit l'assistante maternelle donc qui est un métier souvent peu valorisé dans les classes un métier très technique soi-disant et donc prendre la parole pour dire que chacun apporte son idée qu'après finalement même si à la base c'est effectivement l'enseignant c'est le leadership c'est elle qui met en place les choses dit elle et bien nous on essaie de voir ensemble ce qui pourrait être fait pour les enfants pour les parents mais aussi pour nous pour que tout le monde soit bien et d'insister sur cette complémentarité cette connivence interprofessionnelle qui se joue grâce finalement au PE qui met en place les choses et c'est pour ça que j'ai mis en grâce ce qu'elle dit sur le leadership de l'enseignant autre verbatime cette fois d'une éducatrice jeune enfant qui insiste elle aussi sur la complémentarité avec cet usage du nous et de chacun chacune et même du passage du nous au on où on voit bien que le on c'est le trio ce n'est plus l'un plus l'un plus l'un c'est bien les trois formant un cœur de métier un nouveau métier qui est l'intermétier dont on a parlé tout à l'heure pour le trio on n'a pas le même métier on n'a pas la même formation on n'a pas la même approche et moi j'essaie de me placer du côté des parents et de comprendre c'est-à-dire qu'à la fois on crée une complémentarité mais chacun a sa spécificité chacun a son expertise au sens où ça a été présenté par Sandrine tout à l'heure à la fin de l'année on choisit la danse dit l'enseignante cette fois c'est l'enseignante qui parle et qui dit c'est pas moi qui choisis la danse c'est les parents je leur donne tous les possibles donc elle ouvre des possibles de danse à mettre en place pour qu'il y ait une culture qui se construise en commun et qu'il puisse y avoir une danse qui soit véritablement choisie par les parents avec la collaboration des parents comme elle dit ce n'est pas habituel donc l'idée de la classe passerelle c'est le passage des frontières c'est la traversée c'est la mise en place d'une rencontre interculturelle au sens où le dit l'APE mais quand même il y a des frontières par rapport à moi dit-elle en tant qu'enseignante on va dire que les frontières culturelles sont mêlées mais il y a toujours cette petite frontière parce que moi je suis l'enseignante donc le leadership de l'enseignant il a une posture et une position tout à fait particulière entre partage et expertise on va dire pour aller vite je vois que tu as mis qu'il n'y avait plus que cinq minutes c'est bien ça donc il doit même en avoir plus que deux donc je vais avancer sur ces verbatimes là sur le leadership de l'enseignant et puis je vais aller sur un objet frontière pour finir après Pauline je vais plutôt passer cette diapo ce que je voulais simplement en mettant en place les trois verbatimes que vous pourrez lire en mettant peut-être en exergue les gras la caractère gras c'est ce que dit Pauline à propos du debriefing c'est-à-dire que la SEM comme le PE comme le JE insiste sur le fait que les ajustements sont permanents qu'il faut sans cesse négocier et que ça fait partie finalement d'une compétence en acte mais qui est souvent une compétence qui n'est pas développée forcément en formation initiale ou en formation continue donc l'idée de travailler sur cette question d'ajustement et de négociation et puis la notion de continuum entre expertise et partage de curseur entre expertise et partage que j'avais développé par ailleurs dans un autre article et donc sur lequel je ne vais pas revenir dire qu'il y a deux objets frontières emblématiques qui éclairent ce leadership de l'enseignant le premier c'est celui de ces moments de briefing et de debriefing qui ont été instaurés dans les classes passerelles et nulle part ailleurs où ils sont inscrits dans les temps de la classe passerelle à l'emploi du temps des enseignants et à l'emploi du temps des parents où il y a un temps où ils vont préparer le regard qu'ils vont porter sur telle ou telle activité sur telle ou telle situation plutôt que sur une autre et puis le debriefing à l'issue de la matinée qui est systématisé et qui constitue un objet frontière susceptible de mettre en évidence ces pratiques collaboratives on les voit en ce moment sur un moment de débriefing et enfin un autre objet frontière sur lequel je voulais m'arrêter avec vous pour vous dire combien ce lieu qui est l'espace parent l'espace parent c'est un pont entre les deux mondes entre la maison et l'école qui va permettre d'être polyvalent plusieurs activités peuvent s'y faire on y dépose les poussettes quand on arrive on peut y mettre son sac à main ou ses petites affaires et son téléphone portable dans les casiers qui sont à disposition et puis il y a un temps où il y a des ateliers avec les parents où on construit et on prépare d'autres activités avec les enfants où on prépare les goûters pour les enfants des activités qu'on co-anime parfois avec les enseignants et avec le trio de la classe passereine donc sur cet espace parent je pourrais revenir tout à l'heure mais l'idée c'est que le leadership va aider à l'interprétation des informations et à reconnaître le rôle de chacun et les parents reconnaissent le rôle de l'enseignant dans ce process-là alors je ne vais pas m'arrêter là mais je voudrais m'arrêter sur cette dernière diapo finalement qui va faire écho à ce que disait tout à l'heure Sandrine quand elle parlait des espaces accompagnés et de l'instauration d'un dialogue interculturel finalement l'hypothèse de départ qui est de dire est-ce que le leadership de l'enseignant a un impact sur un rôle à jouer sur le développement des pratiques collaboratives pour construire en commun pour déconstruire des cultures et faire rupture avec la culture attendue de ce que pourrait être l'école et bien il permet de problématiser de sceller des alliances de définir et de coordonner les rôles de chaque acteur et finalement au sens de Calon d'opérer un travail de traduction pour permettre de créer cette culture en commun qui a été présentée tout à l'heure par Sandrine et d'autoriser ce qui a aussi été dit les disputes interprofessionnelles de refaire parler ensemble le métier de chacun ça fait écho avec ce qui a été dit donc faire l'épreuve de l'autre ça ne peut être possible sans doute qu'à condition d'accorder à chacun autant d'importance le autant manquera mais je m'arrêterai là et je serai disposée à poursuivre la discussion avec les questions donc on va commencer Thierry et moi et Serge nous rejoindra en cours de route juste je vais faire un petit lien avec ce qu'on s'est dit hier c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'intermétiers de situations d'intermétiers etc et dans cette communication ce qui nous intéressait c'était de comprendre comment les acteurs pouvaient réhabiter cet espace d'intermétiers cet espace partagé et du coup on a fait appel à notre collègue Thierry Philippot qui est géographe et donc en fait on a la perspective du partage de territoire et la dimension géographique du problème qui nous intéressait pour essayer de comprendre comment ça matchait derrière une situation d'intermétiers et je vais donc lui passer la parole puisque c'est lui qui va présenter le cadre théorique dans lequel on a fonctionné juste avant je t'interromps parce qu'il y a un petit problème de son le son était meilleur avant je ne sais pas si peut-être ça c'est mieux comme ça oui voilà bon ok je passe la parole à Thierry ça va aller beaucoup mieux il va falloir que ton micro Thierry ça arrivera encore mieux voilà merci Corinne bonjour à toutes et tous je pense que vous m'entendez bien donc oui comme le disait Corinne au-delà du titre aménager un espace suffit-il à ce qu'il soit habité l'enjeu de la présentation et de notre réflexion commune Corinne Serge et moi c'est de poser une question scientifique celle du lien entre des professionnalités et des territoires lorsque des professionnels de différents champs sont conduits à collaborer et donc dans un premier temps sur les diapos qui vont suivre je vais vous présenter la construction un peu théorique le cadre que nous avons essayé de mettre en place pour comprendre cela donc il s'agit bien d'une approche croisée si tu peux changer Corinne les diapos parce que comme je n'ai pas la main sur le partage d'écran merci il s'agit bien donc de vous présenter une approche croisée qui croise des champs issus de la sociologie des sciences de l'éducation et de la géographie pour tenter de proposer une compréhension d'une problématique qui est éminemment complexe c'est-à-dire la situation d'intermétiers et les co-interventions qu'elle génère donc on est bien sur un cadre composite cette idée de cadre pluriel autour de quelques concepts clés alors le premier de ces concepts clés c'est celui de situation d'intermétier qui engendre donc ce qui est important des interdépendances entre les différents métiers et mêlent des systèmes de contraintes nécessitant des négociations et ajustements Serge et Corinne ont beaucoup publié sur cela il en résulte donc des constructions complexes nécessitant de générer une diversité de gérer une diversité de dilemmes et de tensions nous avons aussi mobilisé c'est l'apport de la géographie sociale le concept d'habiter alors je développerai pas ici le temps mais compté mais l'idée à travers ce concept c'est d'associer une notion géographique et celle de la spatialité c'est-à-dire ce que les acteurs font des lieux géographiques dans le cadre ici bien évidemment de leur travail l'habiter permet aussi d'intégrer la question des socialités la façon dont les uns et les autres nous réglons on a perdu le son ça pose voilà le concept d'habiter pose la question de de l'altérité du rapport aux autres des normes également des uns et des autres donc ça nous a semblé pertinent pour nos questions ça pose aussi avec l'habité la question de l'ouverture et de la fermeture on verra comment cela peut être mobilisé dans les cas concrets qui seront présentés par Serge et Corinne autre concept issu de la géographie le concept de territoire alors c'est un concept en géographie même polysémique pour autant les différents sens qu'ils portent sont très intéressants pour notre questionnement c'est l'idée du territoire qui renvoie à un aménagement géographique ou matériel c'est typiquement ce qui peut se passer dans des classes entre différents professionnels le territoire renvoie aussi à une logique de politique de pouvoir c'est la surface sur laquelle on étend son autorité son contrôle et le territoire suscite aussi l'idée de défense d'un patrimoine puisque c'est à partir du territoire que sont ancrées les sources de légitimité à agir d'où quand on est confronté aux autres des réactions possibles de défense etc de fermeture dernier concept les objets frontières tels que développés par Star et Grismer ce sont donc ils peuvent être abstraits ou concrets et ce qui est intéressant c'est qu'ils circulent entre les mondes sociaux et font circuler des règles des conventions des informations des pratiques ou des stratégies donc vous voyez que dans ces situations d'intermétiers que Corinne à la place de Serge va aborder juste après on est bien sur des questions de circulation de passage de monde à un autre et donc la question des territoires et des frontières la question de l'habiter trouve là aussi leur pertinence alors pour rentrer dans le vif du sujet en fait on a pris comme un dispositif qui est bien connu d'un point de vue international qui est la co-intervention et donc la co-intervention entre un maître un enseignant spécialisé et un enseignant ordinaire et du coup alors voilà là je suis un peu en difficulté pour parler de la compensation et de l'accompagnement à l'accessibilité c'est vrai que Serge est beaucoup plus au point que moi sur ces questions-là mais en fait il est là Serge ah bah super je prends la main oui juste je suis vraiment désolé de ce rendez-vous qui a duré plus que prévu en fait en France comme dans beaucoup de pays on voit bien que l'école est rentrée dans les logiques inclusives par des moyens qu'on peut qualifier de moyens de compensation en accompagnant les élèves sans réellement réfléchir à la transformation structurelle et pédagogique de l'école et que depuis quelque temps par contre dans les évolutions que l'on voit et notamment ce que permet la co-intervention c'est une logique de de pardon pardon une logique d'accessibilité de l'école que l'on peut promouvoir et qui vise donc une transformation des environnements plutôt que d'adapter les élèves à une école qui n'est pas faite pour eux ok donc du coup la méthodologie qu'on a adoptée est une méthodologie je vais dire par étapes une première étape on a demandé aux enseignants spécialisés et ordinaires de bien vouloir prendre des photos de ce qui considèrent être leur territoire le territoire de l'autre et le territoire partagé et à partir de ces photos on a organisé des auto-confrontations simples et ensuite des débats de métier autour de croisements de problématiques qui étaient sortis c'est à dire que en fait de ces entretiens d'auto-confrontation on a ressorti cinq problématiques fortes la première c'est le maître spécialisé dans ses collaborations le maître spécialisé et la classe et le maître spécialisé en la classe qui n'est pas tout à fait la même chose le maître spécialisé et ses collègues et le maître spécialisé dans ses spécificités et on a organisé un débat de métier avec une vingtaine de participants autour de ces cinq axes de problématiques pour essayer de comprendre comment ça matchait finalement quand ils étaient dans un territoire partagé en venant comme disait hier Sandrine de mondes aussi différents même s'ils étaient enseignants les deux même s'ils ont une formation commune en France au départ malgré tout il y a des spécificités et ces spécificités ils ont eu du mal à les expliciter ils ont procédé par défaut c'est-à-dire en fait ils se définissent pas en disant ben voilà je ne suis pas un maître surnuméraire je ne suis pas un conseiller pédagogique je ne suis pas un auxiliaire de vie scolaire etc donc en fait on sent bien qu'il y a une spécificité qui est difficile à mettre en avant et c'est par défaut qu'ils mettent en avant leur spécificité c'est paradoxal en fait ce qui était très fort aussi dans le débat de métier c'est la porte de la classe alors on avait une image très parlante c'est qu'on avait une photo d'une porte de classe des écoles des années 50-60 vous savez qui sont en bois avec au centre un hublot et en fait ils disaient la classe je ne la vois qu'au travers du hublot et donc ce qui ressortait c'était que la porte de la classe était déjà une frontière parce que l'enseignant de milieu ordinaire avait cet espace et donc il y a à laisser entrer quelqu'un une altérité on va dire dans le débat pédagogique qui va avoir lieu et là on a une frontière qui était compliquée à franchir quand elle se franchit on va le voir un peu plus loin avec les objets de frontière ça fonctionne les enseignants spécialisés leur espace spécifique c'est ce qu'ils appellent la salle d'adaptation ou le regroupement d'adaptation ou la salle du RASED la salle du RASED c'est la salle du réseau d'aide aux élèves en difficulté c'est là ils prennent des groupes d'enfants c'est-à-dire à besoins particuliers et où ils entre guillemets prêtent les besoins particuliers de ces enfants ce qui immédiatement derrière pose la question de retour à la classe et en fait ce qui est permanent c'est un mouvement qui va de l'enseignement spécialisé vers la classe mais le mouvement de la classe vers l'enseignement spécialisé on ne l'a pas bien aperçu donc en fait là on est dans une situation où le maître ordinaire laisse entrer ou pas l'enseignant spécialisé et affronte ou pas l'altérité que Sandrine hier développait je vais repasser la parole à Serge qui va nous qui va mettre en exergue les dilemmes qui ont été rencontrés dans ce partage d'espace il est parti ? non il est là merci il ne bouge plus de l'après-midi donc oui effectivement vous le savez pour beaucoup d'entre vous ces difficultés de métier sont rarement juste des difficultés elles sont révélatrices de dilemmes au sens où elles amènent les professionnels à être confrontés à des logiques d'égale valeur et qui s'opposent et donc effectivement rentrer dans la classe bien sûr mais avec peut-être un malentendu à certains moments parce que l'enseignant spécialisé lui a fait ce chemin d'envisager un travail de co-intervention d'intermétier et l'enseignant de la classe lui attend plutôt un spécialiste qui va être dans une logique de réparation de l'élève en tout cas intervenir seul auprès de l'élève et certainement pas dans un travail commun et là encore on n'a pas le temps de détailler l'ensemble de la diapositive mais j'imagine les diaporamas vont circuler et donc on a un article aussi qui est à la clé on voit bien qu'à chaque fois cette question des territoires et de l'habiter elle pose un certain nombre de dilemmes redoutables est-ce qu'on doit aider en urgence les élèves les plus en difficulté ou travailler en équipe pour accompagner l'accessibilité ou plutôt l'accessibilisation de l'école moi enseignant spécialisé est-ce que je dois garder mon rôle historique de spécialiste de la difficulté alors que finalement beaucoup d'enseignants maintenant prennent une bonne part de cet accompagnement de la difficulté par des pédagogies universelles comme on le disait hier et donc moi est-ce que mon rôle ne devient pas un rôle de personnel d'interface d'experts du travail collectif là vous voyez les deux logiques sont légitimes mais surtout enfin dans certains contextes mais elles s'opposent et génèrent une forme de métier empêché parce que effectivement le dilemme est irréductible est-ce que est-ce que je garde ma spécialité en gardant un espace spécialisé parce qu'on voit bien que chaque métier a son territoire ou est-ce que j'accepte finalement d'être acclassé comme on l'a écrit il y a fort longtemps avec Corinne et donc ne plus finalement avoir de territoire pour utiliser le territoire des autres est-ce que j'agis en fonction de la temporalité de l'élève ou est-ce que je prends en compte la temporalité de la classe pour faire en sorte que ces élèves soient effectivement complètement accueillis et scolarisés avec le groupe de la classe voilà quelques exemples de ces dilemmes qui sont finalement à chaque fois initiés par des conflits de territoire et ce qui est apparu de manière on va le voir dans les verbes qui passent maintenant ce qui est apparu et je pense que c'est à prendre vraiment en compte sur ces situations d'intermédier c'est qu'il y a deux axes d'organisation de l'activité l'espace géographique comme l'a introduit Thierry tout à l'heure c'est-à-dire l'organisation matérielle du travail par exemple les collègues parlaient de co-intervention mais en mettant au cœur de la classe une table qui était la table de l'aide donc c'était l'espace où l'enseignant spécialisé travaillait avec des enfants notifiés ou pas d'ailleurs mais avec des enfants en difficulté donc on voit bien qu'on a besoin le travail a besoin d'un espace dédié d'une organisation particulière et d'un temps dédié pour organiser l'activité d'enseignement et donc là on a par exemple deux verbatimes avec deux formes d'appréhension de cette question du temps et de l'espace une première forme celle de l'enseignante spécialisée qui dit en fait j'arrive avec une séance toute faite clé en main et c'est moi la maîtresse du temps quelque part donc je vais maîtriser le territoire parce que c'est moi la maîtresse du temps et l'autre verbatime c'est l'enseignante de la classe qui mène la temporalité du cours de classe et du coup c'est elle qui a la maîtrise du travail quelque part donc on voit bien que l'axe du temps et de l'espace sont deux axes qui nous en disent long sur le rapport au travail et sur la façon dont les collègues interviennent et en fait la dernière voilà le dernier verbatime que j'avais envie de vous proposer ce qui était intéressant c'est l'éruption du collectif du vrai collectif c'est-à-dire d'élargir l'espace de travail à d'autres partenaires que simplement enseignants spécialisés enseignants ordinaires c'est-à-dire en faisant rentrer dans la danse comme le disaient hier Jean-Robert et Rita l'équipe d'établissement en faisant rentrer dans la danse des partenaires extérieurs parfois et donc c'est l'élargissement du collectif de travail je dirais qui peut être une solution entre guillemets pour arriver à sortir du dilemme mais sortir du dilemme au sens où on fait un pas de côté et non pas où on estive le dilemme c'est-à-dire que le dilemme n'a jamais Andréa tu m'as mis un petit message sans doute au niveau du temps non c'est pas simple je le vois pas donc n'hésite pas à m'interpeller donc simplement pour dire que il y a des voilà il y a aussi des frontières et que ces frontières même dans le collectif elles sont amovibles mais elles sont amovibles si on raisonne non plus en besoin de l'élève mais en besoin de la situation et en fait cet élargissement que je viens d'évoquer n'a de sens que si on prend en compte la situation difficile pour cet enfant ou pour cet enseignant et pour le traiter dans un collectif élargi donc en fait la référence d'analyse c'est à ce moment-là non plus les besoins de l'enfant mais les besoins de la situation il resterait une minute environ ça va ok on a quasiment terminé Thierry a une diapo et puis moi en deux mots pour conclure c'est plus des éléments de discussion il y a deux idées importantes qui se dégagent c'est l'idée que le travail en réseau contribue à transformer les territoires alors il les croise avec une logique de réseau et une logique de territoire qui sont deux logiques différentes en géographie et avec l'idée que finalement quand il y a ce réseau on métisse les territoires et deuxième idée importante c'est l'idée que quand on franchit des frontières elles ne sont pas toujours amovibles mais elles sont pour le moins poreuses on transforme ça se transforme des deux côtés et donc on se rend compte parce qu'on est dans des mondes étrangers l'un à l'autre donc la traversée des frontières comme un processus de partage voilà ce que je voulais je dirais pour laisser un peu de temps à Serge dans sa conclusion alors rapidement en fait les pistes qu'on a explorées en conclusion ce sont finalement les pistes liées à la formation et à l'accompagnement Jean-Robert Herita avait bien souligné la nécessité d'être sur cette dimension-là et on voit bien que finalement le métier d'enseignant spécialisé se transforme pour devenir un acteur d'intermétier et que pour reprendre le travail de Corinne depuis fort longtemps la question n'est pas de faire fonctionner l'intermétier mais de créer les conditions du travail en intermétier ce qui suppose effectivement qu'il y a un déplacement des acteurs et on renvoie comme hier à l'approche des berceaux des détrots sur l'approche polycentrée qui montre qu'on n'a pas à mettre un acteur au centre mais bien le devenir de l'enfant et que l'ensemble des acteurs vont donc constituer une configuration complexe qui va s'auto-organiser pour créer des réponses qui ne préexistent pas ce qui suppose effectivement des dimensions de l'accompagnement qui pour nous sont assez inédites parce qu'il va être à la fois formel et informel de différentes natures comme il est dit à droite de la diapo et qui mêle surtout différents niveaux d'analyse à la fois un travail pédagogique et didactique mais aussi un travail organisationnel et de leadership pour faire en sorte que l'école avec un E majuscule c'est-à-dire l'ensemble du système scolaire soit inclusif et pour que la classe soit inclusive il faut effectivement que le système soit inclusif voire au-delà on l'a vu dans une recherche récente avec Corinne la formation professionnelle et l'entrée dans la société voilà Merci donc comme mentionné effectivement nous nous allons aborder le sentiment d'auto-efficacité des directions d'établissements scolaires vis-à-vis de la collaboration interprofessionnelle dans une visée inclusive donc par rapport aux thématiques du symposium on s'inscrit donc dans cette idée de leadership de la direction en intersection avec la collaboration interprofessionnelle alors la présentation se divise de façon classique c'est-à-dire que je vais présenter rapidement le contexte le cadre de référence l'objectif la méthodologie les résultats et la conclusion alors en guise de contexte d'abord je dois situer la recherche elle elle a eu lieu et elle elle prend place en fait au Québec donc dans une des provinces canadiennes alors les références ici sont majoritairement situées justement sur le territoire québécois donc le conseil supérieur de l'éducation du Québec qui est une instance qui donne des avis au ministère de l'éducation mentionne dans un justement dans un avis en 2017 le rôle mentionne que la direction occupe un rôle fondamental afin de faciliter le travail collaboratif entre les acteurs de l'éducation afin de s'assurer de créer des espaces de pratiques réflexives collectives menant des interventions concertées et cet avis portait là sur l'inclusion de la diversité ensuite dans un autre dans ce même avis et dans un rapport de l'OFDE donc l'observatoire pour la formation à la diversité et l'équité on mentionne également la place importante de la direction d'établissement donc au Québec par rapport à l'inclusion scolaire donc le rôle qu'elle doit y jouer et finalement dans une recension décrite datée de 2016 par mon collègue Stéphane Thibodeau et d'autres chercheurs nous avions identifié le rôle crucial que la direction d'établissement peut jouer par rapport à l'inclusion de la diversité et c'est vraiment ici là nous parlons de la diversité donc de plusieurs types de marqueurs l'idée étant de combattre d'une certaine façon l'exclusion donc des groupes minorisés marginalisés par différents marqueurs que ce soit les capacités physiques et intellectuelles mais aussi l'appartenance ethno-culturelles linguistiques religieuses ça peut être aussi l'orientation sexuelle l'identité de genre donc vraiment diverses formes de diversité le rôle que la direction peut jouer dans une visée inclusive de l'école alors pour jouer son rôle d'inclusion la direction on voit dans les études que le sentiment d'auto-efficacité de la direction a un effet important est un facteur majeur et je fais une petite parenthèse ici pour faire un clin d'oeil à nos collègues Rita et Jean-Robert hier ils ont aussi par leur recherche montré l'importance du sentiment d'auto-efficacité des acteurs donc dans ce cas-ci les gestionnaires la direction d'école alors ici on mentionne que les personnes qui croient fortement en leur possibilité leur capacité leurs compétences abordent les tâches difficiles comme étant des défis à relever plutôt que des menaces à éviter ce qui augmente l'intérêt qu'elles y trouvent et ce sentiment d'auto-efficacité de la direction d'école apparaît donc comme un facteur important dans un contexte ayant des visées inclusives que ce soit pour sélectionner les buts à atteindre avoir plus de motivation de développer des stratégies et exécuter certaines stratégies inclusives alors ce qu'on entend par sentiment d'auto-efficacité on se rapporte aux travaux évidemment de Bandura donc c'est la croyance ou le jugement qu'une personne a en ses capacités à accomplir une tâche quand on la pose à la direction d'établissement scolaire dans un contexte d'inclusion on parle de la croyance ou du jugement de cette direction en ses capacités à accomplir une tâche ayant des visées inclusives par rapport à ce rôle la direction dans ce contexte nous nous appuyons sur donc la recension de Thibodeau et ses collaborateurs où on a identifié quatre rôles de la direction alors plus précisément comme on peut le voir ici il y a le rôle de promotion de l'inclusion alors par promotion de l'inclusion on fait référence aux agissements de la direction d'école auprès des acteurs scolaires dans une optique de faire connaître les fondements les principes de l'inclusion tout en demeurant réceptive aux volontés et aux résistances aux divergences afin d'instaurer un dialogue constructif ensuite on a aussi le rôle de formation par rapport à l'inclusion alors le rôle de la direction est de représenter en fait elle représente l'acquisition de connaissances de la sensibilisation de tous les acteurs quant au cadre normatif aux divers facteurs ou aux stratégies efficaces pour considérer à considérer pour instaurer des pratiques plus inclusives nous avons aussi le rôle de mise en oeuvre de pratiques inclusives alors ça se réfère à l'efficience de la direction dans l'implantation et la cohérence des actions relatives à l'inclusion dans son milieu scolaire donc on peut penser à l'engagement dans la relation avec les parents ou avec les intervenants ou l'instauration de conditions favorables à des pratiques plus collaboratives et finalement son rôle de régulation des actions qui représente donc l'estimation des besoins des acteurs scolaires et des dispositions à prendre ainsi que les processus d'appréciation de validation des mesures prises cela touche aussi la résolution de conflits le développement et le maintien d'un climat de travail approprié donc en fait notre recherche première était de développer un questionnaire pour mesurer le sentiment d'auto-efficacité des directions d'établissement d'enseignement dans une visée inclusive donc c'est important de mentionner que ce questionnaire que notre équipe donc Stéphane Thibodeau et Elisane Saint-Vincent ont voulu développer nous avons voulu développer n'avait pas d'abord l'objectif de porter exclusivement sur les pratiques collaboratives ou la collaboration interprofessionnelle par contre pour les fins de cette présentation on s'est intéressé dans le questionnaire et dans son processus de développement aux énoncés qui portaient spécifiquement sur des tâches collaboratives interprofessionnelles alors dans cette communication-ci je vais vous présenter des manifestations liées à la collaboration interprofessionnelle à l'intérieur des dimensions donc les quatre rôles que je vous ai présentées par rapport aux visées inclusives qui ont émergé dans l'élaboration du questionnaire alors comme méthodologie puisque notre objectif est de développer un questionnaire on s'est appuyé sur les étapes de développement d'un questionnaire de devis list et dans cette présentation-ci c'est les quatre premières étapes qui sont présentées en ce moment notre équipe effectue les étapes suivantes alors nous avons déjà déterminé l'objet de mesure qui est le sentiment d'auto-efficacité de la direction en contexte d'inclusion nous avons généré une banque dénoncée et déterminé le format de l'échelle et la banque initiale a aussi été évaluée par des experts donc je vais revenir sur ces quatre étapes plus en détail alors pour réaliser la banque dénoncée nous avons fait une recension des écrits à partir de bases de données nos mots-clés nous avons identifié donc 19 documents dans la littérature entre 90 et 2017 et de ces 19 documents nous avons fait des fiches de lecture pour retenir finalement 11 documents plus pertinents ces 11 documents ont été analysés donc on a retiré et extrait les unités de sens les plus pertinents qui ont été codés en fait dans les quatre dimensions du rôle de la direction les quatre dimensions du modèle théorique que je vous ai présenté précédemment donc à partir de là ça nous a permis de retravailler les unités de sens les transformer à trois chercheurs dans notre petite équipe pour développer des items du questionnaire et on a aussi reformulé ces énoncés-là tirés de la littérature pour vraiment construire un énoncé qui respecte les principes de construction d'énoncés pour mesurer le sentiment d'auto-efficacité donc par exemple débute une phrase comme je suis capable je suis en mesure de pour vraiment montrer la perception de ces capacités alors à partir des quatre dimensions du rôle de la direction nous avons regroupé les énoncés en 22 sous-dimensions ce qui a donné et on a généré 98 énoncés ensuite on a procédé à l'évaluation de la banque initiale d'énoncés par des experts donc nous avons eu quatre experts donc des professeurs professeurs d'université conseillère pédagogique direction aux services aux élèves qui ont évalué la pertinence et la clarté de nos énoncés et à partir de leur rétroaction on a fait du ménage entre guillemets dans nos énoncés pour en garder seulement 80 donc c'est à partir de ces 80 énoncés que nous avons pour les fins de cette présentation identifié ceux qui portaient spécifiquement sur la collaboration interprofessionnelle donc pour le rôle de promotion de l'inclusion nous avons deux sous-dimensions donc la sous-dimension communication de la vision donc la direction d'école qui a la charge de communiquer cette vision alors un énoncé type je suis capable de sensibiliser l'équipe école à la collaboration en vue de favoriser l'inclusion et la sous-dimension réflexion collective en ce qui concerne la vision et les défis un exemple d'énoncé se présente ainsi donc je suis en mesure d'offrir un espace de réflexion collective pour l'équipe école afin de bâtir une vision commune par rapport à l'inclusion et aux défis liés à l'inclusion ensuite dans la deuxième sous-dimension pardon donc formation par rapport à l'inclusion et le lien qu'on fait avec la collaboration interprofessionnelle on retrouve donc des énoncés dans deux sous-dimensions la sous-dimension formation de l'équipe école à l'inclusion donc on voit dans cette sous-dimension là l'énoncé je suis capable de faire connaître à l'équipe école les rôles de chacun des acteurs scolaires en vue de favoriser l'inclusion et finalement dans la sous-dimension formation à la collaboration donc clairement la direction forme à la collaboration je suis en mesure d'offrir des opportunités de formation continue relatives au travail collaboratif lié aux pratiques inclusives dans la catégorie mise en oeuvre pas la catégorie pardon mais la dimension mise en oeuvre des pratiques des pratiques inclusives alors en lien avec la collaboration interprofessionnelle nous avons aussi deux sous-dimensions identifiées la première instauration de conditions facilitant les pratiques collaboratives et l'énoncé rattaché je suis en mesure de planifier l'horaire des rencontres régulières qui favorisent la collaboration entre les intervenants en classe en vue de pratiques inclusives pour ce qui est de la deuxième sous-dimension relation avec les intervenants extérieurs l'énoncé je suis en mesure d'assurer une communication efficace entre l'école et les services sociaux pour répondre aux besoins de tous les états et finalement la dernière sous-dimension la dernière dimension donc régulation des actions et le lien avec la collaboration interprofessionnelle nous avons dans ce cas-ci trois sous-dimensions qui ont été identifiés donc d'abord l'accueil des discussions donc le rôle de la direction à accueillir les discussions l'énoncé retenu et je suis capable de mettre à l'aise les membres de l'équipe école afin qu'ils puissent me parler de leurs difficultés reliées à l'inclusion la deuxième sous-dimension la deuxième sous-dimension est la résolution de situations conflictuelles entre les acteurs donc je suis capable de mobiliser des stratégies pour résoudre des conflits relatifs à l'inclusion et finalement la troisième sous-dimension du rôle de la direction est de déléguer partager le pouvoir donc je peux partager la prise de décision liée à l'inclusion avec les différents acteurs scolaires en conclusion la recension des écrits nous permet de constater que l'aspect de la collaboration interprofessionnelle émerge de ces quatre dimensions alors que ce n'était pas l'objectif lorsqu'on a construit le questionnaire de mettre de l'avant la collaboration il est clair qu'en analysant tous nos énoncés nous en avons dans les quatre dimensions des énoncés qui portent sur la collaboration interprofessionnelle alors qu'il apparaît fondamental que les directions sensibilisent les intervenants scolaires à l'importance de la collaboration interprofessionnelle donc le rôle de promotion qui revêt et qu'elle leur offre des opportunités afin de se former à la collaboration donc la dimension formation les directions gagneraient aussi à soutenir la collaboration par l'accompagnement dans leur rôle de mise en oeuvre par conséquent elles devraient donc être elles-mêmes formées à accompagner et ce de manière formelle ou informelle finalement il est pertinent que les directions mettent en oeuvre des conditions favorables pour que la collaboration se vive dans les pratiques interprofessionnelles et qu'une régulation s'instaure après avoir donc complété nos prochaines étapes qui sont les étapes cinq et six de devis liste concernant l'élaboration du questionnaire c'est-à-dire de faire une évaluation statistique avec une plus grande population de nos énoncés nous souhaitons aussi passer éventuellement le questionnaire validé statistiquement auprès de plusieurs directions d'établissement scolaire et cela nous permettra d'avoir maintenant de recueillir des données quantitatives plus précises quant au sentiment d'auto-efficacité par rapport aux manifestations liées au rôle pour favoriser l'inclusion scolaire et notamment ce qui concerne la collaboration interprofessionnelle Bonjour Quel soutien au développement des pratiques inclusives comme Marco l'a dit ce travail autour de cette question a été co-construit avec Mireille Leblanc Frédéric Rebeté Marco Alembach Comme vous le savez l'éducation inclusive implique l'intervention de divers professionnels et leur collaboration pour répondre un peu à la diversité des besoins des élèves mais notre question est sur quels sont les besoins des professionnels pour élever les défis de cette éducation inclusive donc nous étudions bien le soutien à l'activité des enseignants des intervenants plutôt que le soutien aux élèves le plan de notre présentation je vais un peu introduire et présenter la problématique le concept qu'est-ce que nous entendons pour soutien à l'activité les sources et les types de soutien qu'on a pu identifier grâce à la revue de la littérature et Marco après prendra le relais pour présenter les processus de construction de relations soutenantes et une brève illustration des concepts et constants et finalement les conclusions le cadre conceptuel comme vous pouvez voir Marco tu peux changer en croisant nos cadres théoriques respectifs c'est-à-dire la psychologie de la santé l'analyse de l'activité la sociologie de l'identité et nous appuyant un peu sur nos résultats de recherche respectifs dans nos trois contextes avant pour moi c'était l'Italie j'ai beaucoup travaillé sur le soutien comme facteur de protection de la santé des enseignants à la base mais aussi l'expertise de Marco dans l'analyse de l'activité la sociologie de l'identité et de Frédéric et Mireille nous avons réussi un peu à élaborer un cadre conceptuel destiné à analyser les soutiens à l'activité des professionnels de l'éducation destinés à ces professionnels c'est-à-dire les enseignants les intervenants mais aussi aux formateurs les consultants les supérieurs hiérarchiques effectivement tant pour les enseignants de classe ordinaire que pour les intervenants répondre aux défis propres à la prospective inclusive implique le développement de pratiques divers adaptées à chaque situation et ça nécessite clairement une réflexivité de la créativité mais tout ça implique aussi un travail de négociation de sens de rôle que met un peu à l'éprouve l'identité professionnelle et leur sentiment un peu de légitimité c'est la motivation pour laquelle nous imaginons qu'avec l'identification de ces types et sources et sources de soutien on peut aider les enseignants les intervenants à identifier leurs propres besoins de soutien et aider les formateurs les supérieurs hiérarchiques à mieux comprendre les processus complexes d'organisation de travail collectif dans une visée inclusive et comme problématique voilà nous avons identifié un peu des problématiques des défis en lien avec une école à visée d'une éducation plus inclusive et notamment les changements des paradigmes le travail de négociation le changement organisationnel mais aussi les nouvelles pratiques sont comment dire des défis un peu auxquels le travail collectif se trouve un peu à faire face et le développement aussi de ces pratiques représente un défi majeur pour les enseignants qui doivent être soutenus pour soutenir à leur tour les élèves et donc nous identifions les problématiques suivantes c'est-à-dire une augmentation de la complexité du travail et de conséquence souvent en baisse de sentiment de compétence des enseignants et aussi une augmentation des signalements visant à déléguer la prise en charge des élèves considérés comme un besoin particulier et finalement un lien aussi avec l'augmentation de la complexité du travail lié aussi à nombre d'intervenants sollicités auprès d'élèves d'une même classe donc en augmentation qu'est-ce que nous entendons pour concept de soutien à l'activité comme je disais avant c'est un soutien à l'enseignant au professionnel plutôt qu'un soutien aux élèves donc les supports précieux mobilisés par les enseignants ou les professionnels de l'école pour le développement de leur propre activité professionnelle donc ce que nous on est en train de conceptualiser c'est pas le soutien direct aux intervenants mais plutôt comment développer eux-mêmes des activités que puissent en quelque manière des pratiques que puissent les soutenir donc quel soutien au développement des pratiques inclusives on est arrivé à on est abouti sur à identifier cinq axes pour les sources comme vous voyez donc quand je parle de sources je fais référence à des individus des collectifs des dispositifs soutenants privés professionnels donc imaginer privé ça peut être une amie un compagnon des amis professionnels des collègues la direction interne externe à l'école individuelle ou collectif formelle ou informelle entrepère pluriprofessionnels mais en quoi ces relations ces collectifs et dispositifs soutiennent l'activité des professionnels concernés et pour répondre un peu à cette question on a comme vous voyez sur la droite identifié huit typologies de soutien ces typologies disent en effet à mieux comprendre les diverses formes de soutien dont peuvent avoir besoin les professionnels pour exercer développer leurs activités on a une première typologie qui est le soutien de type émotionnel c'est-à-dire exprimer des raisons émotionnelles être à l'écoute et écouter avec empathie le soutien d'estime pour exemple être valorisé voir ses compétences reconnues une forme de soutien plus matériel recevoir une aide matérielle en aide pour exemple financier ou informationnel obtenir donc des informations des connaissances et encore un type de soutien instrumentel pour exemple réservoir un conseil une piste d'action une méthode un protocole et encore un soutien réflexif pour exemple analyser une situation voir une problématique sous un autre angle pour exemple et encore le soutien à l'évaluation c'est à dire pour exemple quand les professionnels peuvent bénéficier de feedback ou retrouver du sens à leur pratique et encore un soutien identitaire c'est à dire se reconnaître en autrie ou partager des valeurs des préoccupations et finalement l'analyse des tensions c'est à dire identifier des dilemmes ou des paradoxes propres à l'activité je laisse Marco continuer merci alors oui on voit des choses qui nous sont importantes c'est cette distinction entre les sources et les types de soutien souvent il y a une espèce d'amalgame on imagine que parce qu'il y a un groupe de supervision ou un dispositif de coaching il va nécessairement apporter le soutien résumé mais pas nécessairement et puis les acteurs vont des fois obtenir en fait des soutiens différents de ce qu'on pourrait imaginer de la part de certains types d'acteurs certains types de sources de soutien ce qui est fondamental c'est la perception subjective du soutien le soutien va être soutenant s'il est perçu comme soutenant par la personne encore une fois ce n'est pas les sources de soutien établies les dispositifs mis en place qui vont nécessairement s'avérer soutenants pour les gens une deuxième dimension qui apparaît c'est une dimension circulaire c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose d'uniquement passif comme s'il y avait un bénéficiaire qui recevait du soutien qui était prodigué il y a une activité une activité déjà d'introspection d'analyser ses propres besoins de soutien d'analyser son environnement de mobilisation de ce soutien voire de négociation du type de soutien qui va répondre aux besoins dont le bénéficiaire a besoin et puis enfin il y a certains types de soutien qui nécessitent une qualité de relation particulière si on pense au soutien émotionnel par exemple mais aussi à certaines formes de soutien à l'évaluation par exemple soutien identitaire etc. donc ça s'inscrit dans une construction de relations qu'on avait déjà eu l'occasion de l'étudier aussi avec Frédéric qui est là et une série d'autres auteurs de quatre autres chercheurs on avait identifié plusieurs processus dont en particulier la construction d'un sens partagé est-ce que entre deux partenaires d'une relation interprofessionnelle qui peut s'avérer soutenante pour l'un pour l'autre ou pour les deux comment se construit le sens partagé de ce qui va être soutenant de ce qu'on est en train de faire ensemble pourquoi est-ce qu'on est en train de discuter dans une réunion de réseau ou dans une réunion à deux ou dans un groupe pluridisciplinaire et puis une reconnaissance des compétences de chacun des rôles aussi que chacun va pouvoir prendre pour contribuer en fait à poursuivre ce sens partagé et puis enfin un troisième processus qui est le processus de construction de relations de confiance de relations de confiance suffisantes pour permettre que puisse être abordé les aspects qui doivent être abordés qui peuvent être aussi parfois confrontants ou qui peuvent être exprimés des fragilités de l'un ou de l'autre par exemple ou des doutes ou des oppositions etc alors nous sommes allés interroger avec un récit type récit de vie une enseignante ressource pour illustrer en fait ces concepts qui peuvent parfois paraître assez abstraits dans le cadre de l'article on a abondamment puisé dans ce récit pour illustrer concrètement ce que peut être par exemple la construction d'un sens partagé qu'est-ce que ça signifie je vous laisse lire ces extraits de verbatim alors voilà dans cet extrait on voit plusieurs choses on voit que le sens pour cette personne le sens de ce qu'elle fait le sens du soutien qu'elle peut amener comme enseignante ressource ce n'est pas qu'un soutien à l'élève c'est un soutien à l'enseignant là c'est surtout à ça qu'on s'intéresse et ça demande l'élaboration d'un sens partagé c'est-à-dire ça va prendre sens pour elle si ça prend sens pour l'enseignant donc elle négocie là le sens de ce qu'elle peut amener comme soutien et puis dans d'autres extraits on va voir qu'elle va aussi négocier des soutiens pour elle parce que ce travail d'ajustement de négociation etc il est éprouvant elle se met en jeu à chaque fois elle essaye de créer des relations de confiance suffisantes de s'intéresser à l'autre de s'adapter mais sans être non plus une barbe à papa malléable qui peut se transformer en n'importe quoi donc il y a un travail aussi de négociation par rapport à ce qu'elle peut apporter ou pas et puis pour soutenir ce travail en fait de négociation du soutien qu'elle peut amener elle va aller négocier du soutien qu'elle va recevoir aussi auprès de différentes personnes différents collectifs et où elle va chercher différents types de soutien donc le soutien à l'activité on le voit comme le fruit d'un processus de co-construction et ça ouvre des perspectives de recherche par exemple Mireille Leblanc elle est en train de mener une recherche par observation participante auprès d'enseignants ressources au New Brunswick et elle prend comme clé de lecture cette question du soutien en observant comment ces enseignants ressources essayent d'investiguer de faire un travail d'analyse des besoins d'analyse de la demande de contractualisation pour devenir soutenante pas seulement pour les élèves mais aussi pour les enseignants réguliers et puis en Suisse avec Pierre et avec aussi Carole Moax Volters nous sommes en train de réaliser une recherche action formation dans un dispositif de formation destinée à des enseignants qui font une formation post-grade pour devenir médiateurs en médiation de conflits en particulier certains autres deviennent des promoteurs d'action santé action santé au sens large y compris l'instauration d'un climat constructif qui soit propice au développement de l'estime de soi des élèves et des enseignants dans l'école alors ces enseignants qui se destinent à ces fonctions pour un pourcentage de leur travail c'est une formation qui dure deux ans ce qu'on s'est rendu compte c'est que la formation en elle-même est un soutien au développement de leur activité mais au terme de la formation le risque est qu'elles perdent en même temps le soutien à l'activité que représente la formation en soi les formations ne sont pas que des boîtes à compétences c'est aussi des lieux d'accompagnement et depuis que nous avons réalisé ça nous travaillons avec eux depuis le début de la formation pour les inviter à identifier justement les sources de soutien sur lesquelles elles peuvent s'appuyer les types de soutien dont elles ont besoin chez qui elles peuvent obtenir quel type de soutien et à négocier tricoter finalement un tissu relationnel voire mettre sur pied des groupes pluridisciplinaires ou des groupes de pairs sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour prendre le relais en fait de la formation quand la formation se termine alors pour faire un lien avec les axes de ce symposium et de la publication à venir donc on considère que des pratiques collaboratives elles nécessitent un travail de négociation de sens et de négociation de rôle pour que ces pratiques s'adaptent répondent finalement aux besoins des élèves qui sont toujours particuliers changeants qui dépendent du projet que se donnent aussi les individus comme le disait Serge et puis en même temps ce travail de négociation va aboutir à une organisation du travail par les acteurs quand ils négocient leur rôle ils vont négocier la façon d'intervenir les espaces de collaboration etc. ça pose la question du coup de la part des leaders les leaders qui sont les directions d'école mais pas seulement les autres acteurs qui peuvent prendre des formes de leadership sur comment organiser le travail pour que ce travail de négociation et d'auto-organisation du travail puisse se faire comment est-ce qu'on détermine les services les espaces etc. pour qu'il y ait cet espace de négociation possible et puis enfin il y a un travail important souvent que font un certain nombre de directions d'écoles et d'autres acteurs c'est un soutien aux pratiques de négociation qui sont éprouvantes qui mettent en jeu les personnes et qui ont besoin aussi d'être soutenues en elles-mêmes voilà un leader qui ne fait pas que de tranchées par exemple mais qui va simplement accompagner parfois la négociation la capacité à se confronter avec des perspectives et des enjeux et des besoins différents enfin les intervenants à l'école en particulier eh bien prennent parfois ce type de rôle de leadership en organisant des séances de réseau des séances de discussion avec différents acteurs en facilitant en légitimant cette activité de négociation et puis en valorisant l'implication en fait de chaque acteur pour qu'un projet puisse se dessiner qui puisse relever les défis sans cesse renouvelés de l'école inclusive nous allons d'abord dans un premier temps je vais présenter le Sénégal et mon intervention est axée sur ces quatre points il y aura un cadre théorique l'objectif de notre recherche et des hypothèses la méthodologie et je vais partager avec vous quelques résultats de l'étude je le disais tout à l'heure donc je vous présente un peu le Sénégal j'espère que c'est un pays que vous connaissez donc nous sommes un pays d'Afrique occidentale française notre langue de travail c'est le français et notre langue d'apprentissage également c'est le français c'est important de le dire parce qu'au Sénégal nous avons beaucoup de langue beaucoup de langue maternelle maintenant si nous venons à notre étude elle est portée sur l'environnement attitudinal des parents des pères et des enseignants comme facteur influençant la qualité de l'éducation inclusive l'école ordinaire au Sénégal est accessible à une minorité d'enfants handicapés et même ceux qui ont cette opportunité d'aller à l'école n'y restent pas longtemps parce qu'en fait leurs besoins éducatifs ne sont pas pris pris en compte quand je parle de besoins éducatifs c'est un peu la formation des enseignants c'est un peu le modèle alternatif d'enseignement le matériel didactique adapté l'accessibilité de l'école des classes et des toilettes donc c'est des besoins qui ne sont pas pris en compte et pourtant le principe fondamental de l'école inclusive c'est en fait que l'école ordinaire accueille de manière disons l'école ordinaire accueille tous les jeunes en s'adaptant à leurs besoins mais malheureusement chez nous c'est un peu compliqué bon l'éducation inclusive ou même la scolarisation en général de l'enfant handicapé au Sénégal n'est pas très effectif parce qu'en fait un des obstacles un des obstacles majeurs c'est le sens que le Sénégalais donne au handicap pour le Sénégalais l'enfant handicapé disons le sens il est important c'est bon de le préciser parce qu'il existe un lien étroit entre le handicap dans une société et la situation d'acceptation qui en découle vous savez chez nous l'enfant handicapé on dit que c'est l'enfant inférieur c'est l'enfant du diable c'est l'enfant de la faute il est marginalisé également exploité en même temps donc c'est c'est un sens qui ne favorise pas la prise en compte de cet enfant mais malgré ce sens des pratiques sont en train d'être faites et des pratiques sont en train d'être réussies dans ce pays dans la prise en charge des enfants handicapés donc notre étude notre objectif c'est c'est de montrer que l'environnement attitudinal des parents des pères et des enseignants est un facteur qui influence la qualité de l'éducation inclusive des élèves handicapés et notre object nos hypothèses notre hypothèse principale c'est l'environnement attitudinal occupe une place prépondérante dans la qualité de l'inclusion scolaire des enfants handicapés et l'autre hypothèse l'hypothèse numéro un l'attitude de la famille vis-à-vis du handicap détermine pour une partie la qualité de l'inclusion scolaire des élèves handicapés moteurs l'autre hypothèse l'autre hypothèse sur le plan école au Sénégal école en langue française au Sénégal a une histoire importante c'est là où a été créée la première école en langue française au Sénégal mais nous avons mené notre étude dans un grand lycée de Saint-Louis et dans deux grands collèges de Saint-Louis également deux grands collèges parce que c'est des collèges qui sont dans des dans des quartiers très très populaires et notre recherche est une recherche quantitative de type comparative et le micro variable attitude familiale a une seule composante attitude des parents des enfants handicapés moteurs acceptation soutien sur protection négligence régie l'autre micro c'est disons le micro variable attitude des parents des enseignants s'évaluera à travers deux facteurs donc les parents acceptation soutien et l'attitude des enseignants également et nous avons analysé nos données à l'aide d'un logiciel avec un outil statistique le test qui permet de vérifier nos différentes hypothèses de recherche l'échantillonnage c'est une population accessible de 37 élèves 14 filles et 23 garçons donc les résultats j'ai des soucis avec est-ce que possible de m'enlever voilà oui pour nos résultats en rapport avec le disons le I2 calculé et le coefficient de contingence pour établir la relation entre cette variable et la qualité de l'inclusion scolaire nous notons que plus l'attitude de la famille envers l'élève en situation de handicap est bonne mieux il réussit son inclusion scolaire aussi moins elle est bonne plus l'élève handicapé éprouve des difficultés à bien réussir son inclusion scolaire il y a également une bonne partie de notre échantillon par rapport à la question relative aux difficultés que les élèves handicapés moteurs rencontrent à l'école mention que les barrières attitudinales sont les plus dommageables dans leur expérience à l'école autre résultat l'attitude négative de l'enseignant l'enseignante sur protection pitié indifférence dans 48,64% peut avoir un effet sur l'attitude des autres élèves qui valident envers leurs camarades handicapés de plus la qualité des relations interpersonnelles entre enseignants et les élèves inclus entre les élèves eux-mêmes peut donc favoriser l'émergence du besoin de connaître et de comprendre chez ces derniers donc nous retenons en définitive qu'aussi bien l'attitude de la famille et l'environnement attitudinal père et enseignant envers les élèves handicapés moteurs ont une incidence consistante sur la qualité de l'éducation inclusive en faisant cette étude nous les résultats que nous avons eu nous les avons également observés dans ces écoles-là au niveau de ces parents les parents qui s'impliquent ce qui est rare parce que culturellement au Sénégal le parent il ne va pas tout le temps à l'école il ne s'implique pas parce que nous nous avons culturellement on se dit que l'enseignant on le confie son enfant et sociologiquement on dit au Sénégal il y a un système de confiage un enfant on confie un enfant à un ami à un parent à qui on loue ses qualités ses valeurs et quand on confie un enfant à quelqu'un on n'a plus le droit de regard sur cet enfant là et d'ailleurs on le dit dans nos langues c'est à dire je vous demande ses os quand je vous confie l'enfant je ne vous demande que ses os c'est à dire vous avez une question de vie ou de mort sur cet enfant là donc moi si je vous confie c'est ça et c'est le même processus que nous observons également quand un enseignant quand un parent inscrit son enfant à l'école c'est comme un confiage donc il se dit qu'il ne va pas qu'il ne va pas s'impliquer l'enseignant fera tout le travail donc l'implication des parents dans les écoles c'est quelque chose de très difficile et ce qu'on a observé dans ces écoles là on voit les enseignants sont impliqués du moins les parents sont impliqués dans le travail dans la prise en charge de l'enfant quand je dis impliqué ils participent disons plus aux activités extramuros ils accompagnent leurs enfants de temps en temps à l'école ils participent dans le travail de l'association des parents des parents d'école etc etc donc l'implication du parent l'implication des pères et de l'enseignant l'attitude de l'enseignant l'attitude des pères envers ces enfants handicapés jouent un rôle important dans la qualité de l'éducation inclusive et ce travail nous a révélé je termine par là deux points importants que je vais souligner c'est à dire ce travail nous a révélé que en fait dans ces écoles dans la prise en charge dans la scolarisation de l'enfant handicapé dans nos écoles disons la collaboration entre famille les pères et l'enseignant est importante cette collaboration elle est très importante l'autre point que notre étude nous a révélé c'est un peu on a constaté également le leadership des chefs d'établissement parce qu'en fait les enfants sont refusés dans les écoles ordinaires au Sénégal et qu'est-ce qu'ils refusent c'est en général les chefs d'établissement ou certains enseignants et nous avons constaté que dans ces écoles où on scolarise où il y a ces expériences d'éducation inclusive nous avons senti vraiment l'implication à tous les niveaux des chefs d'établissement et des enseignants qui enseignent à ces enfants-là donc ces deux points étaient importants pour moi de les souligner la collaboration et également le leadership des chefs d'établissement je vous remercie alors on a essayé de retracer en fait comment s'était constitué notre réseau de chercheurs on est parti assez loin en arrière et puis ensuite on a essayé de regarder comment est-ce qu'on avait procédé en fait quelle organisation d'échange d'espace d'échange comment s'était structuré les échanges qui avaient permis de travailler sur des qui avaient permis des échanges entre nous comment ces thématiques avaient évolué et puis on abordera ensuite l'interculturalité comme nouvelle clé de lecture et Andréanne amènera ces aspects-là dont elle est beaucoup plus spécialiste que moi en ayant aussi interrogé des témoignages d'auteurs donc on est venu demander aux différents d'auteurs de nous faire un feedback après coup des récits qui retraçaient un peu comment ils avaient vécu et ce qu'ils avaient retiré de tout ce processus voilà alors tout d'abord c'est constitué un laboratoire en 2010 à partir de liens entre des chercheurs suisses et des chercheurs canadiens québécois et aussi du New Brunswick qui ont mis sur pied ce laboratoire en même temps il y a un voyage de plusieurs chercheurs suisses au New Brunswick et à Montréal qui a été organisé un mini symposium là-bas et puis à part ce laboratoire l'ISIS et bien se sont aussi créés des réseaux à partir d'un colloque international sur l'inclusion scolaire qui a eu lieu dans plusieurs villes de Suisse romande et qui faisait venir à chaque fois des personnes de différents pays d'Italie et d'autres provinces du Canada du Manitoba etc. petit à petit le laboratoire s'est enrichi aussi donc on voit ce va-et-vient entre un laboratoire une structure et puis des colloques qui permettent d'enrichir les thématiques d'ouvrir de nouvelles thématiques de créer des relations avec des personnes des amitiés d'inviter des nouvelles personnes à venir rejoindre ce laboratoire au fil du temps voilà les petits drapeaux que je n'ai pas du tout mis de manière tout à fait chronologique mais c'est pour illustrer en fait cette construction de ce réseau avec aussi les réseaux du REF du réseau d'éducation en francophonie qui à chaque fois se compose de plusieurs symposiums sur plusieurs thématiques à la fois aussi permettant des échanges avec des chercheurs de plusieurs pays et puis des thématiques qui évoluent au fil du temps à l'intérêt pour la formation des enseignants puis pour les communautés éducatives et puis pour une société équitable dans le REF on parle de politique inclusive on s'intéresse ensuite à une communauté éducative pour tous et enfin aux pratiques d'innovation ordinaires ce sont quelques petits échantillons mais qui voient une évolution des thématiques autour desquelles les gens se regroupent et ces regroupements débouchent aussi sur des nouvelles constructions de sens l'apparition de nouvelles thématiques le laboratoire du LISIS s'est étoffé s'est agrandi au fil du temps est devenu trop gros pour pouvoir fonctionner comme une équipe donc se sont constituées différentes équipes sur différentes thématiques le travail des directions d'école les collaborations interprofessionnelles les modèles de service et voilà que deux ans plus tard déjà on se dit mais il faut qu'on discute entre les membres de ces équipes pardon je suis allé trop vite entre les membres de ces équipes il faut qu'on se voit et qu'on discute parce que ben voilà on crée des silos mais à peine on a créé des silos on se rend compte que les pratiques le sens il est transversal à ces silos il faut aussi trouver des lieux d'échange entre ces équipes et cette réflexion inter-équipe débouche sur ces trois questions qui sont à l'origine de ce symposium et de la publication prévue pour cet automne donc c'est sur le lien en fait les questions touchent au lien entre ces trois thématiques quelle forme de collaboration au leadership préside au choix entre différentes formes d'intervention à disposition au sein d'un modèle mixte ça c'était c'était issu en fait d'un constat qu'on avait fait sur le plan d'échange déjà entre plusieurs chercheurs où on se rendait compte que les modèles de service sont en général mixtes il n'y a pas qu'une seule façon d'intervenir qu'une seule façon d'organiser les services dans presque tous les pays ou du moins dès que des ressources peuvent être mises à disposition elles vont prendre des formes différentes et ces formes vont être négociées de manière variée en fonction des situations des établissements etc du coup comment penser l'organisation des services pour permettre une collaboration effective et inclusive et puis quel rôle des directions d'école on voit que l'activité des acteurs est devenue petit à petit un sujet une thématique qui nous intéressait vivement et on voit que se sont créés des liens avec des chercheurs du laboratoire acté dont en particulier Corinne et Serge qui sont là avec nous maintenant à travers des congrès par exemple à l'AMSEE dont on parlait Corinne tout à l'heure à Souchaïva en Roumanie à la réunion organisée par Liliane Pelletier justement et puis le Clock Reach qui a eu lieu en ligne pendant la période de pandémie organisée par notre collègue Basma du Liban et à chaque fois se sont créées des relations des amitiés en même temps des relations de confiance des intérêts à travailler ensemble des nouvelles questions etc. Alors comment ensuite s'est organisé le travail de publication il y a eu une rencontre virtuelle avec une partie des auteurs l'élaboration d'un texte de cadrage ensemble des contacts pris avec une série d'auteurs qui ont déposé des projets et puis on a constitué un comité de publication et un comité de symposium en partie identique en partie distinct et puis le temps passant donc on avait prévu au départ ce congrès de l'Amzé devait avoir lieu deux ans auparavant mais il a été repoussé une première fois repoussé une deuxième fois et on s'est dit après la première fois où il s'était repoussé qu'il fallait quand même qu'on se rende compte qu'on alimente en fait les intérêts les recherches les échanges entre nous et on a organisé un symposium virtuel où on a invité en fait les auteurs à venir avec leurs questions à pas venir comme on a l'habitude de devoir passer un examen montrer qu'on est intelligent dire toutes sortes de choses qui vont intéresser les gens mais aussi utiliser les autres exploiter les membres du groupe pour répondre aux questions pour venir soutenir l'activité de rédaction des articles et puis ça a débouché sur une version 1 de ces articles et on a encore eu le temps durant l'automne passé de faire lire en fait chaque article par deux autres personnes qui avaient un rôle qui n'était pas tout à fait celui d'expert qui vient juger le travail mais plutôt d'amis critiques donc voilà chaque article a reçu deux retours d'amis critiques y compris le neuvième article qu'on est en train de présenter ici avec Andréa suite à ça ont été rédigés les articles dans leur version presque définitive mais qui sont soumises maintenant aux experts dans le cadre de la publication entre deux il y a encore eu un travail d'accompagnement parce que c'était confrontant en fait même de la part de personnes très bienveillantes sympas comme nous tous et bien on partageait des représentations différentes des considérations différentes on se référait aussi au texte de cadrage donc on essayait de comprendre les liens entre thématiques qui étaient traités au sein de chaque article où on ne les comprenait pas et voilà donc les feedbacks reçus ont parfois demandé un accompagnement aussi de la part du comité de publication pour aider les auteurs à voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de ça pour que ça soit ça s'avère un soutien à leur activité d'écriture et que ça soit pas un empêchement d'écrire alors en même temps les thématiques elles se sont élargies la collaboration interprofessionnelle elle s'est allergie à la question de la négociation de rôle la négociation de sens la négociation d'alliance de relation de confiance entre les gens elle s'est aussi élargie à la question de la construction sociale des catégories professionnelles pourquoi est-ce qu'on parle de collaboration interprofessionnelle entre un enseignant de littératie et un enseignant entre un enseignant ressources et un enseignant par exemple donc on crée petit à petit de plus en plus de catégories mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on considère des catégories professionnelles différentes ou pas la question des modèles de service et bien elle a débouché plutôt sur la question de l'organisation du travail co-construite émergente qui est nécessaire à ce que cette organisation du travail puisse être profitable au développement d'une école inclusive et puis enfin la question du travail des directions d'école s'est élargie comme on l'a vu avec les différentes présentations à la question du leadership distribué entre toutes sortes d'acteurs partagés entre eux négociés entre divers professionnels et puis enfin est apparue cette thématique de l'interculturalité qui s'est imposée à nouveau pas seulement concernant les familles migrantes ou les familles autochtones natives mais concernant la rencontre entre des mondes professionnels comment se rencontrent comment se confrontent les visions du monde des identités différentes etc et puis cette question de la construction sociale des catégories de besoins particuliers d'élèves comme le montrait hier Corinna et puis des catégories de professionnels et enfin cette tension entre un paradigme inclusif qui est aussi une dimension culturelle entre une culture de l'inclusion et puis des normes scolaires des normes administratives de new management qui demandent un reporting par exemple à des catégories d'élèves ou des catégories de type d'intervention et puis des normes médicales qui associent les ressources à des diagnostics très souvent donc au cœur de la collaboration et bien il y a ce travail de négociation qu'on a passablement identifié étudié dans les différentes présentations d'hier et aujourd'hui négociation de rôle développement de l'intermétier ce qui implique donc une dimension structurelle une dimension d'organisation du travail et puis à la fois cette question de l'organisation du travail elle est importante pour que se mettent en place des lieux d'échange des espaces-temps qui permettent en fait ce travail de négociation et puis la dimension culturelle apparaît aussi parce que c'est des négociations aussi de sens de représentations différentes entre différents professionnels des formes de rencontres interculturelles qui permettent de développer une culture de l'inclusion si possible qui à son tour va développer un langage commun parce que c'est indispensable d'avoir un peu des termes sur lesquels on peut s'entendre de comprendre de quoi on parle pour pouvoir négocier et discuter et une culture en commun comme l'a présenté Sandrine Amaré parce qu'une culture commune c'est peut-être utopique et peut-être dommage c'est pas l'idée d'uniformiser c'est l'idée de prendre en compte toujours les différences pour à la fois continuer à produire quelque chose qui sera enrichi par ces différences et puis enfin que devient le leadership le leadership il est là pour permettre encadrer faciliter et soutenir le travail de négociation et en retour ce leadership il est aussi négocié vu que plusieurs acteurs peuvent prendre différentes parts de leadership au sein des écoles alors voilà ce modèle auquel on arrive qui permet d'articuler ces différentes dimensions mais qui est aussi intéressant au sujet de nos échanges entre chercheurs mais pour ça je donne la parole de rencontre réelle merci Marco donc effectivement à l'issue dans le fond du processus que Marco a bien schématisé donc c'est-à-dire l'appel de textes de cadrage les rencontres la rencontre virtuelle l'écriture de la première ébauche des articles le retour des auteurs et par les amis critiques donc à l'issue de tout ce processus tous les auteurs impliqués ont été questionnés on leur a demandé de nous témoigner de l'expérience qu'ils ont vécu alors à l'issue de ces témoignages l'analyse de ces témoignages nous a permis d'identifier trois thématiques donc la première en fait porte sur l'interculturalité soit la rencontre des cultures donc les différents auteurs ont vu finalement une rencontre dans les contextes de recherche différents contextes de recherche différents cas théoriques différents contextes utilisés en fonction du lieu géographique mais aussi d'écoles de pensée donc cette interculturalité a provoqué des déséquilibres des surprises des réflexions des questionnements alors en termes de témoignages par exemple dans la petite bulle on voit qu'une auteure nous a souligné certains termes mentionnés dans les présentations on a laissé perplexe on parle ici de la présentation du symposium virtuel en juin 2021 alors heureusement il y a eu des clarifications qui ont favorisé la compréhension et j'irais même jusqu'à dire probablement dans les deux jours qui viennent de passer il y a eu aussi des termes qui ont probablement laissé perplexe certains membres de l'auditoire puisque justement on est dans un espace interculturel un autre témoignage c'est une participante qui nous explique aussi comment l'association qui est à l'origine de la publication entre le thème de la direction d'école et du leadership inclusif s'appliquait difficilement à son contexte donc on voit même que dans le texte de cadrage il y avait des éléments culturels qui ne fonctionnaient pas en fonction du contexte ensuite un deuxième constat à partir des témoignages est que le texte de cadrage qu'on avait proposé il y a déjà deux-trois ans dans le cadre du processus réflexif et d'écriture a provoqué plusieurs effets un premier effet que cela a posé c'est que la consigne à mettre en exergue des liens entre les thématiques était très contraignante semblait contraignante pour certains donc une auteure nous mentionne qu'elle croyait qu'elle n'avait même pas réussi à faire cet exercice-là et une autre nous dit que cette consigne-là n'a pas nourri sa réflexion ensuite on a par contre lors du symposium donc lors de notre rencontre virtuelle de groupe plusieurs personnes ont quand même ressenti un soulagement ont été rassurés de constater que les définitions des champs thématiques pouvaient évoluer comme Marco vous l'a présenté donc on a élargi ces thématiques et qu'elles ont même pu évoluer voire en faire émerger d'autres donc le thème de l'interculturalité qui n'apparaissait pas dans notre premier texte de cadrage finalement des auteurs qui n'avaient pas entre guillemets réussi à faire des liens entre certaines thématiques nous ont dit quand même qu'ils ont perçu ces liens-là à la suite des échanges en symposium ou par les commentaires qu'ils ont reçus lors de l'évaluation de leur article donc c'est le processus qui a permis de créer ou de permettre de réaliser les liens entre les thématiques et finalement notre troisième constat à l'issue des témoignages c'est que le travail éditorial qui a été accompli relève d'une co-construction à partir de réflexions et d'introspection donc les échanges les interactions la relecture croisée des articles ont permis une certaine cohérence dans le travail collectif et une des auteurs mentionne même que le soutien qu'elle a ressenti tout au long du processus d'écriture et je mets l'emphase sur soutien sous forme d'amis critiques et d'accompagnement lui a permis de persévérer et de progrès donc autant dans la présentation de Marco on a vu que l'interculturalité avait été une nouvelle thématique qui a été identifiée voire même dans les propos des acteurs lorsqu'on leur demande de se positionner face au processus l'interculturalité revient aussi donc on a deux niveaux où le concept d'interculturalité revient dans notre travail donc ça mérite d'y apporter quelques petits éclairages théoriques donc bien rapidement en fait pour Abdallah Pretsey le préfixe inter du terme interculturel fait référence à la relation à l'interaction entre les groupes les individus les identités Marco ensuite pour Camillerie la dynamique interculturelle sous-entend donc un échange une transformation de part et d'autre ensuite les individus en relation pour Cohen-Hemmerick donne un sens aux cultures dans un contexte qu'il faut redéfinir à chaque fois et pour Alloui ils échangent ils échangent pardon le sens qu'ils confèrent à leur existence donc dans tout ce processus c'est la compréhension la confrontation qui peut résulter des situations interculturelles pour Alloui on dit c'est le processus on peut partir d'une incompréhension de tensions liées aux différentes visions du monde qui constitue seulement une étape dans le processus parce qu'ensuite on pourrait une fois qu'on a passé par l'incompréhension à l'étation on arrive à une certaine compréhension et une intercompréhension donc ça c'est ce que la littérature nous dit dans notre propre processus en fait ce qu'on voit c'est que dans notre aventure entre chercheurs de différents pays qui s'appuient sur des cas théoriques variés qui a permis de penser ça nous a permis de penser la diversité et non de pointer les différences puis d'étayer des notions de pouvoir identifier des facteurs d'influence il y a même certains mots qui ont été questionnés mais on a en fait il n'a pas été nécessaire d'en dégager un consensus d'uniformiser le langage mais il a fallu les nommer ces termes ensuite évidemment il y a eu de l'incompréhension il y a eu des conflits cognitifs certaines tensions interculturelles qui sont apparues ou réapparues ce qui a entraîné des débats mais aussi de l'écoute réciproque de la compréhension et cela nous a suffi pour poursuivre l'aventure ensemble finalement chacune des contributions a éclairé d'autres et en enrichissant au fur et à mesure les complémentarités et les liens entre nos apports nourrissant la compréhension les articulations entre les thématiques et justement si on retourne à ce schéma nos liens entre les thématiques donc la thématique de la direction voire le leadership l'organisation du travail l'interculturalité et la collaboration bien que Marco vous l'a présenté comme étant le fruit des recherches sur le terrain dans les écoles dans les milieux scolaires nous si on applique ce schéma-là au processus de travail entre chercheurs depuis les deux dernières années deux trois dernières années pour en arriver à une publication on voit en fait que ce schéma fonctionne aussi à notre propre travail donc je vous amène ici dans la première partie dans la dimension culturelle nos rencontres nous ont permis de négocier un sens une culture en commun qui s'est construite cela a nécessité des explications une confrontation pour parvenir à se comprendre rappelez-vous les mots par exemple les concepts qui n'étaient pas compris de la même façon ensuite à la droite un langage s'est développé et certaines finalités communes sont apparues au travers de nos échanges tout ça a nécessité une organisation un symposium l'organisation de la distribution des textes à relire par les amis critiques bref cette organisation a dû aussi être négociée pour tenir compte des enjeux de chacun donc des contraintes temporelles mais aussi des contraintes sanitaires et finalement c'est le leadership de notre équipe donc autant l'équipe du symposium que de la publication dans la nouvelle revue éducation et société inclusive qui a permis d'arriver à notre objectif de publication de diffusion des connaissances alors sur ce Marco je pense qu'on peut passer à la dernière diapos sur ce je pense qu'on vous a bien présenté donc le processus de travail mais aussi l'objectif de ce symposium qui était d'élaborer ou de présenter les liens entre trois thématiques et une quatrième qui s'est imposée avec le temps d'élaborer et une quatrième